Une défense à 3 en B, 2 joueurs en A et la première ouverture est faite par Xyz On a repéré un nouveau joueur au niveau de ce I, on va aller le décaler, c'est K1.1 qui fait le premier kill derrière On va lui sauter dessus mais il y a un nouveau joueur encore sur son bombe site B qui est caché, qui attend Sonder, c'est Device Device qui du coup va pouvoir faire peut-être des kills de dos Et ce qu'on a donné l'information, c'est pas trop où il a du coup la bombe est à terre, Device qui prend un kill avec son USP On ne l'avait pas repéré à double qui est maintenant pour Device Oh le double kill de Device, il ne reste plus que deux joueurs face à lui, Device peut-être au triple kill Il a été solide, les NIP n'ont pas checké et là c'est Shipnix qui va venir aider son coéquipier pour prendre un nouveau kill Il ne reste plus qu'un seul joueur encore, oui c'est GetRight On lui met une HE dans l'effet 40 HP face à 196 exactement, ça semble compliqué pour GetRight On va voir comment ça va se passer, 50 secondes, il est encore capable de le faire, c'est le genre de joueur qui est largement capable de gérer ce genre de situation Si les têtes partent bien, et voilà la première tête, c'est la première balle dans la tête de son adversaire Pour contre c'est Device, Device qui est vraiment on fire dans ces derniers jours C'est ND là qui est caché toujours sur ce BP, 100 HP contre 40 Mais la tête comme je l'ai dit, si elle part, ça peut être avantage à GetRight GetRight qui décale, qui a repéré son adversaire à 25 secondes Exactement, le 1V entre Device et GetRight, 9 HP contre 50 Du côté Device, il faut temporiser, ne pas se montrer GetRight, attention, alors GetRight pour l'instant qui tient le coup du côté d'NIP Device qui ne se montre pas, qui est en train de jouer avec son adversaire Et là du côté de Device, on va voir ce qu'il va nous proposer GetRight est là, il l'a vu Pour l'instant pas chill, 4 secondes, il faut qu'il se cache Device va peut-être se faire cut Oh là il l'a mis en cut, GetRight est énorme Oh là là, le coup de Brain, il me semble qu'il n'avait plus de balles dans son USP Il était en train d'avancer tout en solo, il avait 5 balles dedans Il a décidé d'y aller au knife Et là, ça coûte assez cher au final, une tasse de perdre ce point C'était du 2V1 Et ouais, ça joue à une seconde et il va le knife Super début de ronde en tout cas Et super début de rencontre Et ça du coup, ça donne beaucoup d'argent à GetRight 1500$, c'est pour ça qu'il prend une AK-47 Et full stuff Ce match qui débute sur l'échappeau de roue Avec cette action de GetRight Et un peu sanctionné les Dinitas Qui ont été un petit peu greedy dans cette histoire En jouant leur 2V1 Et c'est parti côté naï Et puis on va rentrer au niveau de ce BP Attention, on est sur que des P250 Un 300$ d'investissement pour quasiment chacun des joueurs Des Dinitas Sauf un 5-7, 500$ du côté de Karigan Qui va tomber tout de suite sur le premier kill de Forest Forest qui en fait un, Forest qui en fait deux Forest qui est aidé maintenant par Xist A Xist, le double kill On va tomber du côté 2Device Sur le 2-0 côté NIP Ouais, tout à fait Pour l'instant Bon, il n'y a pas eu vraiment de problème sur cette entrée BP Pour les NIP Les Dinitas vont à mon avis passer par un nouveau round d'économie Avec peut-être un peu de grenade pour baisser les HP Sur l'entrée des NIP si nécessaire Mais les NIP qui commencent bien sur leur site théoré C'est toujours le Mac-10 dans les mains de Forest Et on a cette fois-ci 3 joueurs encore une fois en B Et 2 joueurs en A Et l'agression clairement à côté des NIP Elle est annoncée On va aller vers ce bon site théoré Le premier open est fait par Friber Ouais Friber qui va enchaîner peut-être un double kill C'est fait sur D-Vice Pour cet instant ça va très très vite Ces rounds du côté des joueurs NIP Sur les échos des Dinitas Qui ont, on notera hein Manu Pas de P250 Kevlar casque sur le premier round Là c'est pareil, pas de Kevlar casque Les joueurs des Dinitas Qui jouent très très prudent dans ses débuts de rencontre Et ils veulent rentrer sur le round numéro 4 Directement avec des snipers Directement avec beaucoup d'argent et du stop Tout à fait 3-0 alors que là du coup Il y a un autre match aussi On ne l'a pas précisé Mais qu'en train de se dérouler C'est Titan contre Mooseport Et un autre encore Et un autre encore Et là j'ai cligné de l'oeil Et j'ai vu ce qu'il s'est passé sur la fin de round Bref, c'est du 1v1 On a Minisk qui a voulu cut son... Donc c'est SC Gaming face à Penta et pas Moose face à Titan Non c'est Moose face à Titan hein En BO1 En ESA mon cher CND qui est en cours aussi J'ai commencé ? Bah là il va commencer je pense d'ici quelques instants En tout cas les joueurs de l'équipe Dinitas Dans celui-là on va se concentrer sur le match Effectivement il y a beaucoup de matchs qui se jouent en parallèle Sur Gaming Live Dans tous les cas, côté de Dupré On a avec Klasmok au niveau de ce B On a boosté un joueur dans les conduits C'est Cajun Cajun qui du coup a pas besoin de péter le conduit Il va attendre de savoir si ça monte au niveau de ce boost Au niveau de ce boost Il y a Maikelele Ils ont une défense à 3 dans ce middle Côté de Dinitas Exactement On va voir ce qu'il va se passer Du côté des joueurs de la team Dinitas Sur ce round Avec un sniper du côté de Dupré Cajun dans les conduits Pour l'instant Qui est un petit peu dans la tourmente Qui essaye de gagner peut-être un duel face à Maikelele Maikelele qui a réussi à s'infiltrer Et qui va venir chercher au contact sur Karigan Enorme et de shots Par contre Dupré ce revenge instant Mais Cajun qui va tomber dans ce middle On n'arrive pas à gratter de kill Il vient du côté des autres joueurs de la team Dinitas Et du coup c'est un peu chaud pour eux maintenant En 3v4 et en 4v2 maintenant Avec un nouveau kill si il n'existe Attention pour l'instant Dupré Mais derrière S'attendez pas à ce qu'il y a un nouveau joueur qui sorte par les conduits J'explique maintenant Qui est dans la panta Qui va essayer de faire son backup Il va arriver dans le middle Et c'est Forest Qui va l'attendre au sniper Et qui va l'éliminer Ce premier round d'armée Quand même qui se passe mal CND Avec le middle Au final Il y avait beau avoir 3 joueurs Ca a fini par passer Côté des suédois Et pour le coup Ca a passé par un nouveau round d'économie On avait aussi de la WP Ce qui veut dire que Device va être obligé D'économiser Du coup Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose d'original ? Non Ca va partir sur plus ou moins du classique 2 rats 1 dans le middle Et 2 en B Dans cette défense Côté d'Initas Avec Dnip Qui part sur un control map Exactement On va voir si Dnip Mais en tout cas Dnip Qui subissent clairement le jeu Pour l'instant De leurs adversaires Qui font un très très bon début de rencontre Et Sexyz Qui va gagner le duel sur Karagen Qui avait bénéficié d'une flash instante De son coéquipier Chitnis Pour décaler au niveau de ce hangar Mais on a été vigilant Du côté des joueurs Dnip On va pouvoir rentrer en deux temps Au niveau de ce BP Avec Xyzz Qui va enchaîner un bon double kill Avec son AK Dupuis Tout seul pour défendre Sur ce BP Dupuis Qui va arrêter de réussir à gratter une tête Deux têtes signées Dupuis Et une troisième Peut-être côté Dvice C'est du 2v2 Attention peut-être Ce round économique Qui pourrait passer Du côté des joueurs d'Initas Alors on a Forrest Du coup qui attend Getra Il va pas y aller tout seul Il a lancé une grenade Sur Dvice Il fait peut-être essayer de ramasser une arme Il y a une arme là Qui a volé dans les bras De Dvice Avec la grenade J'ai l'impression Dvice du coup Maintenant en V1 Face à Getra Et Dvice qui met le round déco Pour son équipe triple kill Pour lui Au passage il reprendra La WP C'était semble-t-il Très mal parti pour Initas Mais avec Dupuis Et Dvice en tiers croisé L'entrée de ce point A Et bien ils ont été solides Et ils mettent ce round déco Exactement Et 4 côté NIP Un côté Dvice Le premier point pour se lancer Du côté Dvice Sur un round déco En face Les NIP ont beaucoup beaucoup d'argent Et ça c'est plutôt cool Pour eux Et du côté de Makelele On est à l'open Sur Dvice Au niveau de ce middle Le gros kill Signé Makelele Si Makelele aussi Commence à rentrer Et faire ses opens A WP pour son équipe Dans ce middle notamment Et bien ça pourrait faire la différence Le middle dans le centre névlargique De la map Bien évidemment Oh Getrike Avec sa petite pause En mode accroupée Qui surprend littéralement Kajin Et on a fait également Du coup un open dans le middle Un open en B On va pouvoir certainement Faire la rotation En direction de ce point Avec pouvoir aller sa WP dans le middle Il y a 2 snipers en T-O C'est pas banal pour le souligner Ouais exactement Mais ça se passe pas très bien Encore une fois Un second d'achat du côté Dvice Ce qui n'arrive pas Pour l'instant Avec les armes à répondre Au duel proposé par ces joueurs D'NIP Ils sont à 4 pour entrer au niveau De ce BPB Ouh ! Par contre On est déjà en train de se retrouver Ensemble du côté Dupuis Et Shipnix Shipnix qui vient de se replacer Mais voilà Dupuis est déjà tombé Et forcément Dupuis à terre Ce round est quasiment sécurisé Du côté d'NIP Qui vont pouvoir poser la bombe Et Shipnix va partir Sauvegarder son arme C'est une déferlante Pour l'instant du côté de NIP Sur les rounds d'achat Ouais ils se font plaisir Clairement là 2 snipers en T-O C'est Forest Keshaw Qui fait également la différence Dans le middle On a un premier open On fait tous les premiers kills Sans pour autant Déclencher la stratégie Donc tout se passe bien Pour les NIP On porte tous leurs duels Face aux joueurs de l'équipe d'Initas Et Shipnix à mon avis Devraient pouvoir conserver son M4 Mais ce sera la seule arme Qu'ils auront sur le monde d'après Sauf si device drop Puisque rappelez-vous C'était ce joueur qui était resté en vie C'est dur C'est dur à vivre À côté d'Initas De prendre un round comme ça Où au final ils n'ont pas pu vraiment Mettre leur style de jeu en place Ça s'est fait directement avoir Premier kill en middle Premier kill en B Et puis après On peut tout simplement Dérouler côté des NIP Et c'est NIP qui mène donc 5-1 Et on repart peut-être Sur une ronde d'écho Du côté des joueurs de la team d'Initas Qu'on aurait pu acheter côté device Pour accompagner L'A4 de Shipnix Mais pour l'instant On décide de partir Sur une écho du CZ Et essayer hein Parce qu'ils ont trouvé la solution Tout à l'heure sur une écho De remettre un petit peu la même chose On va être très offensif au niveau de ce hangar Mais il n'y a pas de contest Pour l'instant du côté de NIP Il va venir dans un second temps Du côté de Xyz Qui va prendre un monotov Qui va devoir reculer Et pendant ce temps là Les autres adversaires passent au niveau de ce B Ce qui est plutôt bien C'est qu'ils vont profiter de son timing monotov Pour booster un joueur au niveau de ce A Et du coup Être plus safe peut-être Avec la rotation de Shipnix Dans ce middle Voilà L'attaque va clairement se orienter vers le B Il y a Dupré au contact là Avec son CZ Il voit deux smokes passer devant lui Donc là il a compris Qu'il y avait quand même pas mal d'intérêt En fonction de ce bombe site B Il va mettre le premier kill avec les balles de son CZ Mais derrière voilà Friberg et Forest qui sont à la réception Qui vont pouvoir planter cette bombe en B Il y a une arme qui a été ramassée dans les mains de Karigan Son objectif à mon avis ça va être de la conserver C'est vrai que Karigan pour l'instant On l'a pas trop eu dans cette rencontre hein En général c'est aussi un des joueurs en forme du moment Et pour l'instant les NIP qui semblent vraiment Trop bien rentrer dans leur rencontre par rapport aux Dintas Pour l'instant qui semblent février Exactement Et la bombe est posée Il reste plus qu'un Karigan tout seul maintenant Et qui ne pourra pas faire grand chose face à ses adversaires Et les joueurs des NIP 6 à 1 déjà sur leur side terreau Le début de match idéal Il est présent pour l'instant du côté des joueurs suédois Tout à fait Vous pouvez pas rêver mieux hein Ils ont pris certains points Mais ils sont repris directement sur le round d'après Et donc on a des joueurs d'Initas Qui sont vraiment en train de se batailler avec le cycle économique C'est le problème pour Lorsqu'on est en CT qu'on met un point Qu'on met des rounds très très serrés Et qu'au final derrière on perd Pour l'instant tous les rounds ont été quasiment Du moins les rounds d'armée ont été à l'image du pistol C'est à dire sa joueur a quasiment rien du tout Sauf quand on a fait des opens de folie côté des NIP En tout cas on a un device à double épée On va voir s'il arrive à peser Parce que depuis tout à l'heure il se fait prendre dans ce middle Avec tout à l'heure c'était McKinley qui avait fait un très bon open Là Karigan est présent pour le soutenir Dupuis va-t-il être offensif au niveau de ce B ? Il y a un joueur pour l'accompagner au niveau de ce C device Ils sont à deux en crossfire Pour l'instant on laisse un petit peu Kajin tout seul dans ce middle On a mis Karigan et Shipniks à la défense de ce BPA Et on va voir ce que vont nous proposer les joueurs des NIP Il y a deux snipers en main nu du côté des joueurs terreau Notamment Mikelélé et Forest Mikelélé qui prend la couverture du B et qui signe directement l'open kill sur device Ca commence encore une fois très très bien du côté NIP Avec un très très bel open Gaithrad pendant son avance en direction du B Dupuis qui va se mettre dans le recoin Qui va essayer de les laisser passer peut-être et les surprendre En tout cas les NIP qui n'ont pas encore décidé de la stratégie Ils sont en train d'imposer un joueur au niveau de ce B Il va rester là pour prendre la coupe à mon avis Gaithrad qui prend son temps, pas besoin de se prendre la tête Et l'attaque pendant ce temps là va s'orienter en A Avec la Molotov qui part côté Friberg Glesmok également et l'entrée en direction de ce point Il y a trois joueurs quand même pour défendre ce point Ouais mais ils n'ont pas de stuff en plus les joueurs CT Donc les joueurs NIP vont avoir un petit avantage à cette entrée BP Du côté des Dinitas il va falloir rester vigilant sur le BP Ne pas trop trop bouger C'est parti on rentre directement côté Friberg Et on est blanc, on peut pas répondre au contre-stuff du côté des joueurs NIP Du côté Dinitas et forcément Friberg existe remporte leur duel 5v2 maintenant avec Cajun et Dupuis Qui vont pouvoir poser cette bombe Et derrière la rotation est coupée par Gatwright sur Dupuis Cajun tout seul C'est vraiment pour l'instant très très propre du côté des NIP Et Dinitas en pleine pleine souffrance dans ce début de map Voilà en plus ils vont tomber toutes les armes au niveau du cycle économique Ils ont perdu trois mois d'affilée de l'CT Ils vont pas avoir suffisamment d'argent pour acheter Oh ça devient dur quand même là Les Dinitas qui n'arrivent pas à relever la tête Ils prennent toujours un premier open Ils laissent un adversaire Bon certes Mike Kelly a fait le premier kill Mais il s'en est sorti avec pas énormément d'HP Mais ça a permis derrière au NIP de faire une ouverture dans la défense Et faire bouger Et pouvoir ensuite mettre en place leur stratégie C'est à dire un joueur qui s'avance dans le I C'était Gatwright Qui reste là dans la zone Qui couvre le bombe site B pendant que ses coquipiers agressent A Du coup il a obligé un joueur à rester dans ce bombe site B En tout cas les NIP repartent sur un contre map Mais assez rapidement dans ce middle Ils ont déjà pris possession de cette entrée dans le mid Ils vont pouvoir directement s'avancer Je pense qu'ils sont conscients que leurs adversaires sont en écho Ouais Et probablement encore à venir aussi un kill dans ce middle Peut-être une finition au niveau de ce bombe site A Du côté des joueurs des NIP On rappelle que Dinitas pour l'instant Le seul point qu'ils ont réussi à marquer sur leur side C'était un rune d'économie Finalement on va péter l'event On va rentrer au niveau de ses conduits On va finir au niveau de ce bombe site B Du côté des joueurs suédois Avec un premier kill signer Et Kajan Oh il se retourne Il met une deuxième tête sur Exist Et là ça change totalement la physionomie de ce rune Parce que les NIP sont un petit peu bloqués Et en plus on a des joueurs qui prennent l'information dans le dos Qui referment les joueurs suédois sur ce bombe site B Et les joueurs Dinitas sont déjà back up sur ce bombe site Ouais il sera à 3 là On a surtout Kajan AWP qu'il a pu ramasser Il enchaîne avec un triple kill sur ce rune device Le headshot Peut-être le rune salvateur Au final ce serait déjà la deuxième écho Qui émettra les Dinitas Mais en rune d'armée ils n'y arrivent pas Et sur des runes d'écho ils sont à poil Avec du P250 Sur des individualités Ils arrivent à faire une différence Il faut maintenant concrétiser sur des vraies runes d'armée Exactement Et c'est Forest Le seul joueur encore en vie Avec une deuxième écho du côté des Dinitas Cette fois-ci comme tu l'as précisé il faut capitaliser dessus Du côté des joueurs de la team Dinitas Il faut réussir à revenir un petit peu dans cette partie Aller chercher au moins 5 rounds On a maintenant sur ce side CT Parce que pour l'instant ils subissent vraiment le jeu On dit que Cash m'a équilibré à l'avantage de l'équipe qui défend Et bien pour l'instant les Dinitas sont un petit peu malmenés Malmenés par ces joueurs de la team NIP Et là c'est Cajin qui a été efficace dans ce i Avec ce double kill à la sortie des ventes Le premier sur le sniper Derrière il se retourne avec son P250 Il trouve la tête de Xist Il temporise suffisamment Les Dinitas mettent le point Et maintenant du côté des joueurs danois Il faut gagner de l'efficacité sur les runes d'achat Pour l'instant on repart sur du control-able C'est le style de jeu des joueurs de l'équipe NIP En début de rune Pas trop accéléré non plus On veut y aller tout doucement En tout cas les joueurs danois Qui sur ce rune Ils ont pu ramasser au final 3 AK-47 Et ça ça va vraiment pouvoir leur permettre De tout simplement headshot leurs adversaires en une balle Et on sait que ça peut faire la différence Quand on a seulement une M4 En tout cas ça va avancer dans ce middle avec un boost pour Forest On essaie pour l'instant de pre-shot côté Friberg On a un boost pour Cajin Cajin pour l'instant qui n'a toujours vu personne Et les Naipi qui prennent vraiment leur temps pour s'avancer sur la base Et Karigan qui peut être en trouble dans la souffrance dans ce middle Si Dupuis ne vient pas l'aider sur l'entrée middle Parce qu'il va y avoir du contact Ils se mettent à 3 Les joueurs des Naipi Ils sont 3 aussi Les joueurs des Dinitas Avec la tête trouvée par Cajin Karigan qui arrive en chaîne Et Karigan qui en fait un En plus il y a derrière au niveau de ce ciment Dupuis qui sort On fait les trades du côté des joueurs Dinitas Et enfin Enfin on arrive à gagner des duels importants sur un round d'achat Du coup Maquillé qui tente de sortir au niveau de cette porte Mais qui se fait pour l'instant bien tirer dessus par ses adversaires 4 contre 2 Les joueurs de l'équipe Naipi qui vont tenter de s'avancer La Gretra qui va arriver dans le viseur de Karigan Le headshot qui part Voilà Karigan j'avais dit on le voyait pas trop pour l'instant Il commence lui aussi à coller des têtes dans cette rencontre Et Dupuis aussi Troisième round pour les Dinitas Cependant côté des Naipi on est vraiment bien au niveau de l'argent Donc on aura pas trop de problèmes pour être armés Exactement Dinitas 3 C'est leur premier round d'achat Il fait du bien en plus Ils peuvent capitaliser un peu d'argent Ces joueurs de Noir en face Les joueurs des Naipi Toujours avec ce setup double sniper Côté Mike Elele et Forest On va voir ce que ça va donner sur ce round Pour eux On a vu dans ce middle Ca s'est très très mal passé pour eux Et les snipers ils partent directement aux extrémités Un en A, un en B Et un premier kick côté get right Ca encore les open cnd Ca ils en ont fait je sais pas combien dans cette rencontre Même un premier open voire même un deuxième Et là au niveau de la défense On va voir comment ils se redirigent Attention avec Karigan qui a off Au niveau de la porte Et qui se fait sécher sur place par Xyz Du coup on a compris qu'au niveau du A Il y avait un joueur de moins On est déjà en train de passer On a un joueur sur le BP Et on a Forest au sniper Mais c'est improbable quand même Ce qu'il nous propose pour l'instant Les Naipi Deux snipers sur le sac d'attaque Et ça fonctionne à merveille Ils ont peut-être ciblé un des Des maux dans la défense des joueurs des Dinitas S'ils ont envie d'exploiter dessus Mais pour l'instant ces snipers Ils viennent pas trop au contest de middle en début de round C'est forcément sur les extrémités Un hangar Un haut niveau de ce B Au niveau du Toxic Et voilà On regarde ces lignes On attend que les joueurs de Dinitas se montent Et Dinitas se précipite quand même pas mal Pour l'instant dans leurs actions A l'image de Karigan Qui était déjà en train de revenir dans ce middle Et on avait été vigilants Côté Exist Si on était sur un round de vraiment tempo De contrôle Et sur ce genre d'action Bah voilà Côté Karigan on se fait surprendre Et ça ouvre tout de suite des brèches On l'a vu hein Dès qu'ils ont fait un kill au niveau de ce BPA Et bah ils sont sortis à 3 tout de suite Laissant le pauvre coût équipier de Karigan Tomber très très vite sur l'assaut du reste des joueurs Des NIP Et donc forcément 8-3 On l'a dit ils ont accumulé un peu d'argent Les côtés des Dinitas Et donc ils peuvent partir sur un round d'achat C'est un petit peu ce qui va les sauver sur leurs actions Tout à fait Non mais là c'est Je sais pas Enfin moi déjà Moi ça me surprend vraiment Et je trouve ça boule de la part des NIP Là ce setup de sniper Mais à partir du moment où effectivement Karigan a avancé comme ça au niveau de la porte On a compris que ça avait off peut-être Et lâché un petit peu le A A partir du moment où le joueur était très avancé Et on a enquillé direct Et ça a très bien fonctionné Les Dinitas qui heureusement pour eux Avaient réussi à aller chercher un petit peu Des armes Lorsqu'ils avaient remporté le round d'écho Ce qui avait permis d'avoir pas mal d'argent Sur les rounds d'après Mais on voit bien hein Les NIP sont pas en difficulté au niveau économique Ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent Et les Dinitas qui subissent à chaque fois qu'ils prennent un premier open Là on a un contre-hable de nouveau côté des NIP On va essayer de choper un kill Et voilà Forest Bim ! Dans le ventre tout simplement De Zipnik quand il s'est sauté On a Karigan maintenant Et Forest super chaud à WP qui fait un double kill Ouais il est tellement bouillant Forest pour l'instant Et on va essayer de rentrer au niveau de cela derrière Continuer du côté des joueurs NIP A mettre la pression sur le BP C'est divas qui se retrouve tout seul Un peu exposé Mais il arrive à prendre un kill Il fait tomber la bombe au passage Et Kajin qui est en train de se refermer d'arrière sur l'étau Sur l'attaque des joueurs de NIP Qui va tomber sur la HE2 du plus Il va pouvoir faire un kill Et Forest Forest peut-être pour le 4 kills Si il met ce round Ca sera un 4 kill pour Forest Ouais ce sera incroyable Il est largement capable de le faire ce joueur Il a encore 30 secondes Il prend une ligne au niveau du main Il ne veut pas se faire piéger On a peut-être un joueur qui va décaler A un mauvais moment côté des CT Ils se sont fait avoir tout à l'heure comme ça Sur le pistol Donc à mon avis Ils ont appris qu'il ne fallait pas non plus trop trop décaler Ils prennent leur temps Côté des joueurs de l'équipe d'Initas Voilà Forest qui amorce la bombe C'est chose faite Dans les pieds Il va tomber sur le kill de Dupuis Qui permettra à son équipe d'aller chercher le 4ème point Pour eux sur ce site CT Où en est l'argent du côté des joueurs de NIP 4000, 7000, 4000, 6000, 8000, 3, 4, 6 Côté de Mike C'est donc forcément un nouveau round d'achat Les d'Initas qui ont quand même grillé encore une fois Beaucoup d'armes Manu 8-4 Pour l'instant On les sent plutôt en mode survie qu'autre chose C'est tout à fait ça C'est vrai que là On a des joueurs à côté des d'Initas Qui n'arrivent pas à se lancer Qui se font vraiment sécher par les NIP Qui ont vraiment des joueurs qui sont vraiment trop chauds Quand on va Forest à faire des décales comme ça à WP Ca fait forcément différence En tout cas Il repart sur un contre-map Sur un contre-map côté suédois Les Danois eux de leur côté Avec Device dans le middle Qui essaye de sauter Voir un petit peu ce qu'il se passe Il a repéré pour l'instant personne Il y a Mike Lely qui s'est déjà fait boost Sur Mike Lely Peut-être qu'il pourrait prendre le kill sur Divas En tout cas Divas qui est exposé Qui a peut-être vu la tête de Mike Lely Donc voilà ça y est Maintenant au niveau de ce boost Il va pouvoir reculer peut-être Et ne pas trop se livrer Et les joueurs des NIP Ils attendent que ça à chaque fois Allez mais les NIP Là ils n'ont pas pris d'open kill Ils ont quand même guéri beaucoup de stuff Il va en rester 3 smoke Et une molotov Avec une seule petite flash Pour entrer sur les BP du côté de Forest Tandis qu'en face on a encore beaucoup beaucoup de stuff Et ce round peut clairement se jouer sur ce genre d'élément La WP Est-ce qu'il va y avoir encore un open à la WP côté des NIP On a lancé la smoke là devant l'entrée de ce point B Kajin qui va contre stuff 40 secondes Il va se mettre peut-être dans le coin Voilà il va se mettre dans le coin là Juste pour essayer de surprendre les joueurs de NIP Quand ils rentreront sur le bombsite Kajin peut-être qu'Existe a envie de checker justement cette pause Voilà Existe qui est en train de regarder Kajin Kajin qui va du coup à mon avis tomber Voilà sur le kill de Existe Ca risque d'enquiller du coup en même temps Dupré qui est tout seul Mais Dupré capable de retenir ce rush Il va faire un double kill Bien joué d'abord du tout près Peut-être le triple kill Non malheureusement il va tomber Mais la bombe la bombe elle est tombée Il n'y a pas de backup côté des CD Il y avait encore un joueur qui était en A Et la bombe qui va être amorcée c'est un D Attention on est revenu au niveau de cette vent room Du côté de Shipnick Skarigan qui va gagner un duel au niveau de ce BPA Il reste plus qu'un seul joueur pour défendre le BPB Il faut s'attendre du côté des joueurs d'Initas Jouer à 1v3 et pas 3 1v1 Contre Existe midlife On a 3 kits en plus du côté d'Initas On est plutôt pas malais C'est Existe qui il va Et c'est Device qui le fera tomber Les Dynitas enchaînent Les Dynitas reviennent avec 8-5 Il reste 2 points à jouer sur ce side Et là je pense qu'il va peut-être avoir une écho A venir du côté des joueurs à NIP La première A quasiment deux rounds de la fin Autant dire qu'ils ont été super bien Tout le long de ce premier side Avec cette fois-ci Même si Existe a gratté le premier kill On a été solide à côté du prêt S'il faisait pas ce double kill Et s'il en faisait qu'un Ca n'aura pas été le même rune Pour le coup Karigan c'est lui Qui va jouer la WP Je pense qu'il va aller en A D'habitude ils jouent en A Côté de la défense Non il va se retrouver en B Il va peut-être prendre un Premier décal sur GetRight Et c'est un force-by et NIP Effectivement c'est un force-by Et ça va recher le B C'est Karigan qui signe le premier kill Attention au Tech-9 De Free-B1 Le Tech-9 il est là Il y fera un seul kill Il n'en fera pas deux D'ailleurs c'est Dupuis qui temporise Il prendra un premier kill Qui fera tomber la bombe sur Forest Le bon W kill côté Dupuis Maintenant il temporise Pour le backup de ses coéquipés C'est peut-être montré un peu trop vite Avec Mike Haley qui gagne son duel Kajin qui ne voit pas Ca y est il le voit enfin Mais il est pris entre deux feux Pour l'instant Kajin Il va gagner son adversaire Son duel sur son adversaire GetRight Il viendra chercher le 8-6 Les Dinitas On est en train de les retrouver Tout doucement Manu Dans cette fin de première map Et le force-by des NIP Les contrarie vraiment Pour le dernier point Puisque ça sera un rune Quasiment full Tech-9 Kevlar casque Et du stuff Ah s'ils arrivent à chercher 8-7 Les Dinitas Ils casseront Enfin ils casseront vraiment J'arrive pas à trouver l'expression Ils limiteront la casse Voilà ce que je voulais dire Ils limiteront la casse Et du coup Ce serait pas mal Parce qu'ils étaient vraiment Dans la douleur Dans le début de ce side Attention on a décidé de rocher Assez rapidement Avec des Tech-9 Et un Deagle dans les mains De Mike Haley On sait que les Tech-9 Ca fallait très très vite On va avoir un premier point de car Il y a le niveau de ce main Du coup ça commence pas trop mal D'habitude c'est les NIP Qui font les open device Dans ce pistol Très chaud Qui prend le pixel de tête Qui dépassait de Mike Haley Un très bon kill Pour les joueurs de la team Dynitas avec D-Valès Toujours en pression Là dans ce middle Pas loin de gratter un nouveau kill Sur un adversaire Il y avait Getrite et Fribeard Qui traînaient par là Et ils sont un peu split Les joueurs de NIP Et Getrite qui essaient de s'infiltrer en A Tandis que du côté des joueurs C'était on est déjà bien replacé Au niveau de ce B Et c'est Dupuis Qui va faire un kill Getrite tout seul Pour faire la différence Au niveau de ce A Il en fait un, il en fait deux Sur Kj1 Et sur Karian Il y a Jipnix Ils sont en train de revenir La bombe est en train de rentrer en B Mais ils sont en train de tous back up Les joueurs des Dynitas Au niveau de ce BPA Ouais ils vont voir comment ça se passait Mais là La bombe est en train d'être amorcée Voilà effectivement Et du coup Il tombe Et on sait que le dernier joueur est en rail Le bombe va désamorcer Le rune est perdu Par la NIP Ca va faire du 8 à 7 CND On va changer de side Et Dynitas ils ont intérêt d'avoir un side terreau solide Exactement 15-14 Pendant ce qu'on est entre Pinta Et ESC Gaming Sur Nuke Et les ESC Gaming Qui ont plus qu'un point d'avance sur leurs adversaires Pour essayer de conclure La map Pendant ce temps là Les Mouzesports Qui sont en train de mettre une trempe Aux joueurs des Titans Sur le side CT de Nuke 8-0 pour les Mouzes Ouais ça rigole pas pour l'instant Et Ca pue Ca pue l'overtime Entre les ESC Et les joueurs des Penta En tout cas de l'autre côté On verra comment ça Ca va se dérouler en tout cas Pour le coup Les joueurs de l'équipe Dynitas Sur ce side terroriste C'est ce à quoi on s'attend maintenant Le pistol tout à l'heure Ils l'ont perdu à pas grand chose Sur un coup de Couteau De Getrite Sur device Là maintenant on va voir Quelles vont être leurs stratégies On prend au niveau du stuff Pas mal de flash 5 flash même Côté des Dynitas On a également 3 smoke Une grenade Donc 4 smoke même Donc finalement 3 smoke Je me suis pas trompé Et ça va accélérer C'est rapidement au niveau de ce point B Avec la flash de Shipnik Ca va accélérer Il y a qu'un seul joueur justement Pour défendre ce point B Côté des NIP Attention Peut-être le back up Il y a dans le middle Karigan qui prend la coupe Karigan qui va prendre un premier kill Attention on va être en difficulté dans ce middle Peut-être tomber assez vite Non c'est Dupree qui fait un kill Qui donne l'avantage numérique à son équipe Forest Getrite Et Xyz doivent se remobiliser Essayer de jouer ensemble Donc c'est vrai que dans le middle Il y a un joueur qui traîne Donc du coup on vient de revenir A 3 parts Le City spawn Et ils sont attendus par les Dynitas Parce que pendant ce temps là Karigan prend des bonnes infos dans le middle Ils avancent pour l'instant Ils vont y aller Là les joueurs de l'équipe NIP C'est une question de seconde Ils ont des kits C'est pour ça qu'ils prennent un petit peu leur temps Il y a le joueur par le middle Qui va arriver maintenant Dans un second temps c'est Getrite Getrite qui met la première T'attends attention du coup Ca va peut-être désorganiser La défense de ce point Et Getrite qui met le deuxième kill Forest égale On ne reste plus que Dupree Sans cette défense de point Il y a un kit côté Forest Est-ce que ça va passer ? 5-4 Ca va être tendu Ca va jouer rien du tout Ca va passer Et on l'a reprise de folie Des joueurs suédois Et deux pistoles Pour les joueurs de NIP Dans cette rencontre Pendant ce temps-là Avec un HP Mouze remporte le dernier point De la rencontre entre les ESC et les Pintas Les ESC continuent dans l'ESL Pro League Les joueurs des Pintas sont éliminés Match à suivre Avec Wapinou Antonio sur l'autre stream Twitch Un très très beau Epsilon Natus Vincere Et Dignitas maintenant Nous on revient à notre match Qui n'arrive pas à conserver les pistoles round C'est chaud Ils plantent là-haut Ils étaient tellement bien Mais Getrat Qui met la première tête tellement importante Ca va désorganiser La défense de ce point Ca rush au niveau de ce point Justement Avec Forest triple kill A la sortie de la smoke Quoi triple kill Ca aurait pu être un Ace Sixix ne lui avait pas volé 5ème Mais en tout cas C'était un rush éco Ils n'avaient rien à acheter à Dignitas Pour être mieux armés Là maintenant CND Ils ont des AK-47 Du Kevlar casque Et ils vont être bien Peut-être sur ce route Pour essayer de débloquer la situation En tout cas Ils ont perdu 2 pistoles Et on sait hein Au niveau professionnel Perd 2 pistoles Ca peut devenir tout de suite méchant Dans le résultat de la map Ca peut aller très très vite Et tourner à la catastrophe Du côté des joueurs Dignitas On va voir s'il faut réussir Si on arrive à mettre le point J'ai envie de dire Du côté des joueurs Dignitas Sur ce round d'achat On l'a subi sur le cycle économique Tout à l'heure On va voir si on va re-subir Une nouvelle fois Sur ce side Sur un cycle économique compliqué On va partir sur une fast Au niveau de ce BP Au niveau de ce jeune Exis va se faire instant Mais attention Il y a beaucoup de joueurs Qui se retrouvent très très low HP Et du coup il y a Fores qui sort Fores qui fait un début de rencontre exceptionnel Qui va chercher la tête de Karigan Et de Device Lâche bim bang bang Là bas sur Kajin Qui s'en sort à 3 HP Et là du coup on n'arrive pas à planter cette bombe Pour l'instant La bombe n'est toujours pas plantée La grenade qui va terminer le dernier joueur Qui était dans le rencontre c'est Kajin Et effectivement la bombe qui est en place Dupré qui met 7 HP Get right Il aurait pu le faire sur un V2 Mais finalement il est perdu On a encore planté cette bombe Mais au niveau de l'argent Là ça va être un peu ric-rac Je pense qu'ils vont passer par un round d'écho Un moins qu'ils décident de force-buy Ce qui est envisageable de force-buy à ce niveau-là Alors du Khalil, du Kevlar Kask Mais du coup ils n'auraient pas d'un double épée sur le round d'après Donc ils vont préférer économiser un peu de stuff Ouais exactement Et les joueurs des NIP Ils continuent de capitaliser De s'envoler j'ai envie de dire Sur ce side C'était maintenant Ils sont en train de faire Pour l'instant une très très bonne opération En menant sur le score de 11 à 7 Face à ces joueurs des Dinitas Et maintenant des Dinitas On va voir comment ils vont réagir Ca agresse directement dans les conduits Y'a GetTraySoupendant qui est super bien plus sonné au niveau du E Derrière les caisses qui a toujours pas été repéré Voilà qui décale Qui baisse la HP Qui finit du prêt Friberg solide sur le point B Le backup qui va arriver On fait pas tomber d'arme en face Friberg qui va finir avec un quadruple kill La défense de ce point de face à des joueurs en Epco Il répond à la défense de ce point de tout à l'heure Signé Forest En tout cas les NIP Voient leurs adversaires acheter Puisqu'on va avoir un device avec un sniper Et on attend beaucoup de device On sait que device Il peut retourner des situations Notamment hier Il était tout seul à avoir une AWAP Puisqu'il l'avait économisé Ses 4 autres coéquipiers étaient en écho Il avait réussi à faire 4 kills avec son sniper Mais là c'est pas les mêmes joueurs C'est les NIP en face Et on va voir s'il arrive à faire la différence Ouais exactement Et on va voir les snipers de sortie De chaque côté On n'a qu'un sniper sur le side CT Pour l'instant du côté des joueurs des NIP Et c'est sur Forest C'est pas sur Mike et Lélé Là je suis sur Forest Qui fait un contrôle Et une remise de la tête Hop au niveau du jaune Pour esquiver et perdre trop de HP Et device dans ce middle Qui va aller faire tomber getride Premier kill Attention il y a encore un joueur qui traîne dans ce middle Est-ce que Forest peut compenser pendant ça là Au niveau de ce hangar Il va prendre une smoke Il est obligé de bouger Si on repositionne Le premier open est assez important pour l'Inita Ca permet de pouvoir mettre un peu en place leur stratégie Il y a peut-être essayé d'en choper un autre là Sur Forest Qui a ramassé d'ailleurs le sniper de son coéquipier Donc on prend son temps tout de même Dans l'attaque Un joueur qui est en direction de ce middle Qui attend c'est Dupré Qui essaie de faire attention Si ça s'avance pas côté CT Il essaie d'entendre si oui ou non Au niveau du B ça ne s'avance pas également Pour prendre des informations On a une smoke là A la sortie de la porte Du coup ça va être un peu gênant pour Cajun Ca risque peut-être de retarder le rush Donc finalement on va y aller Mais Cajun à mon avis Il va pas pouvoir faire grand chose A la sortie de ce point A Il va quand même ouvrir la porte Il va sortir mais il voit absolument rien Il se bloque même dans la porte Il y a encore un joueur sur la défense de ce point A C'existe Il y a Karaygan qui est chaud bouillant Sur l'entrée BP Qui signera un double kill Michael Ele et Friberg Déjà face à un défi Reprendre ce BP Et Cajun empêchera Friberg De chercher un kill Après celui de Michael Ele Et là côté NIP Et puis on va partir sauvegarder l'arme restante Côté Michael Ele Les Dinitas Sur ce deuxième ronde D'achat pour eux Trouvent le salut En allant chercher une ouverture rapide au niveau de ce BP A Ils ont bien capitalisé l'open Sur l'open de device Et puis derrière ils ont réussi à dérouler avec Karaygan Vigilant et efficace Au niveau de la hauteur A Et au niveau de ce BP sur le Starline Sur les deux joueurs Qui traînaient du côté des NIP 7 Qui va se transformer en 8 Côté Dinitas 12 côté NIP Ouais là Les Dinitas en mettant ce 8ème point Bon Mettent un petit peu la pression sur les NIP Cependant Ils ont tellement d'argent On peut se redonner l'AWP Notamment à son coéquipier Donc euh Enfin on drop une AWP pendant à son coéquipier Deux snipers encore une fois Donc euh Finalement ils continuent sur leur setup double sniper Que ce soit en CT ou en TRO Forest, Maikelele Alors qu'est-ce que cela va donner Avec pour le moment Forest qui dans ce bidon à la couverture Et Maikelele à l'open Pour l'instant Un niveau de ce point Mais sur le device double kill Avec la grosse tête sur Dupré Énorme rune pour l'instant De la part de Maikelele Et déjà Quand tu commences un rune A peine à peu près 20 secondes Qu'il est commencé En 5 contre 3 Tu sais que ça va être dur Ouais exactement Avec un très très bon Maikelele Dès qu'il reprend son sniper Bah c'est plus le même joueur Là on l'a vu Il a fait la différence Allez dans ce bidon Il y a quand même Shipnik Qui va essayer de relancer un petit peu La machine du côté des Dynitas Deux joueurs pour défendre le B Et si on pète l'event Ca pourrait être un 3v2 A jouer côté Dynitas Au niveau de ce point B On va voir comment ils vont décider De jouer cette situation Là s'ils se regroupent Manu quoi qu'il arrive Ils ont une entrée BP A jouer avec un avantage numérique Sauf que Getrite Est en train de faire un super move Se replacer dans le dos De ses adversaires dans le middle Et si on n'est pas vigilant Notamment du côté de Kajin Pour couvrir les fesses de Karigan Et bah on pourrait tomber très très vite Et les NIP ont remporté un nouveau point très important Kajin qui se méfie là Qui était derrière justement Pour prendre les fesses de ses coéquipiers Qu'est-ce qu'on a décidé de faire là Côté de l'attaque du coup On va peut-être enquiller sur le point Voilà on attend peut-être Du coup Getrite Mais ils vont être entre deux feux là Ca va être compliqué à négocier Comme situation voilà quand même Karigan qui va faire le premier Qui a la WP Qui va peut-être enchaîner sur Getrite Il a un petit peu de mal 23 secondes voilà C'est le problème effectivement Getrite il s'est repoussiné très rapidement Ils étaient entre deux joueurs C'était et le Rune qui va être perdu Par Dignitas Ils ont peut-être cédé à la panique Il restait 30 secondes Ils auraient peut-être pu exploiter Le fait que Getrite du coup était assez avancé Pour repartir quelque part d'autre Mais c'est très intelligent Il faut se souvenir quand même de la part de Getrite Repéré instantanément Il se replace sur le point Et ça a permis tout simplement Aux Suédois de remporter ce Rune Et les Suédois Des NIP Qui enchaînent Qui mènent très à 8 Les Dignitas Qui force baillent Un peu le force baillent De la désespoir Pour ne pas essayer Pour ne pas laisser Plutôt les joueurs en NIP S'envoler dans cette partie Ça semble compliqué Sur cette première map On est dans le Star Leader Series C'est la finale du groupe Plus ou moins Parce que l'équipe qui remporte ce match Et qui finit premier Celle qui perd finit second Et surtout c'est pour le mental Battre un adversaire direct Notamment à moins maintenant De 15 jours A moins d'une grosse semaine Du début d'AX Games Pour le coup Les joueurs des Dignitas Qui vont tenter avec Device Peut-être à l'open Au niveau de ce middle De LAWP Il remporte ce duel Sur Mike Elliott Qui a voulu décaler Ligne par ligne Essayer de voir ce qu'il se passait Mais il s'est fait choper Par Device Qui était au niveau de ce boost C'est très compliqué Pour Mike Elliott De voir tous les angles Dans ce middle On est quand même assez reculé Pour défendre ce transfert On a dans les mains De Kargan Labon C'est pour ça qu'il va la donner Il va peut-être faire le pigeon C'est prendre l'information Au niveau de cette Panta Il a plus de 150 Il va carrément rusher Mais là il se prend des balles dans le dos Il traverse un spot Il se fait choper par GateRite Du coup C'était pas forcément super rentable Le mou Ils ont repéré par contre un joueur Au niveau du transfert Ils ont peut-être accéléré en B Ce serait pas mal du tout Parce qu'il y a qu'un seul joueur à la défense C'est GateRite C'est pardon Friberg Qui lance une flash Eh ouais mais Friberg il est vigilant Il va gagner un premier duel Kajin qui va essayer de le faire tomber Qui sait s'infiltrer C'est chose faite Mais attention Parce que derrière il y a du monde Qui saute Oh C'est sanctionné par Kajin Device qui arrive enchaîné avec son sniper Si GateRite fait tomber la bombe Par contre ça peut changer totalement la physionomie de ce round GateRite Oh sur Device au contact Ça passe de justesse Avec 3 kills côté Device 2 kills côté Kajin Les dinitas restent en vie Ah là c'est pfff De toute façon alors Il va falloir un Device des grands joueurs Pour remonter ça Et chercher la victoire Dupré qui est bien également C'est petit C'est un petit peu plus en retrait Mais Kajin là Le double kick il fait Qui limite Friberg Il tue celui-là Qui saute en fait depuis la hauteur Et ça les remet vraiment bien dans la rencontre En tout cas Device à WP Qui est avancé au niveau de ce main On a acheté côté des NIP C'est à souligner Par contre si on perd ce point Ce serait un round bonus derrière Pour les dinitas Il va y avoir un duel de sniper Entre device C'est Mike et Lele Et Mike et Lele Qui avait l'avantage de la ligne Et qui élimine son adversaire Exactement Et là du côté des dinitas On va voir ce qu'ils vont nous proposer Mike et Lele Qui prend un bon kill Il ne reste plus que 2 joueurs Encore en vie C'est Shipniks Et c'est Dupuis Dupuis va tomber sur Gzitz qui en fait 1 Gzitz qui en fait 2 Non oui non c'est Shipniks qui est le duel Mais derrière GateRite pour aller chercher le 14 à 9 Ils étaient limite en terme d'argent Ils vont partir sur une ECHO Les joueurs des dinitas Alors ECHO ou pas ECHO C'est à dire What is the question ? This is the question Manu Puisque Bah voilà côté dinitas Si on perd ce point On donne le draw Et derrière il y aura tout simplement 6 rounds à marquer sur le side terreau C'est pas ma sinfer Ouais pour le coup les dinitas là C'est De toute façon ils ne vont pas gagner 2 pistoles Derrière ils ont du mal à A remporter des rounds d'armée Qui sont cruciaux Et quand tu ne remportes pas ces rounds Qui sont si importantes Tu ne peux pas te permettre d'espérer De remporter la map face à des joueurs du talent de NIP Je crois qu'en plus le joueur là au niveau du main a été repéré On a peut-être envie d'y aller côté de Exist au P90 En tout cas du pré Pendant ce qu'il va avoir ça au niveau du I On tente des choses hein Côté des dinitas on s'est dit ok c'est un rune On tente des choses on peut tenter des trucs un peu chacun son côté Ouais exactement avec Forest Dans ce middle Forest qui va faire un kill Forest 2 kills Ca passe pour l'instant du côté des joueurs du NIP Maintenant son Shipnik qui a été très malin Et qui a laissé Exist Off son hangar Mike Kelly qui va miss Un coup de sniper Qui va en miss un deuxième Attention ça peut être le tournant de ce round Mais il trouvera la tête de Shipnik derrière Avec son USP Forest qui va peut-être permettre à Kargen de poser l'avant Il va arriver un peu trop tard Il va diffuse instant Et derrière Dupuis Qui va essayer de gagner un duel dans ce middle 15 à 9 Il y a eu même un lag de GoTV En tout cas 15 à 9 En faveur des joueurs du NIP Les Dignitas ont 6 rondes à remonter Manu C'est mission impossible Je vois pas comment ils pourraient En moins que En plus je pensais que c'était un sniper C'est une double épée Mais sinon c'est un scout qui est dans les mains Les autres c'est AK-47 C'est dur C'est vraiment dur Je pense qu'en plus les NIP vont commencer à sortir des trucs Les joueurs des agressions Des timings un peu fous Traverser des smokes Tenter des trucs Et là ça va être compliqué Pour les joueurs de l'équipe Dignitas Voilà on tire dans les smokes Du prix à 23 HP A travers une smoke Assez incroyable Parce qu'il vient de mettre pour l'instant Le joueur qui défend des sols Le bombe silbé coté Et des NIP qui va être épaulé Forest Forest Qui va éliminer Device Qui aura un petit peu galéré Mais au final il remporte son duel Il avait pris une balle de scout auparavant 5 contre 4 Dans ce rune A l'avantage des NIP Ouais Et ça semble être en tout cas L'issue de cette première map entre les deux équipes Dignitas Qui ne font pas le poids Pour l'instant sur cache Face à des NIP qui sont plutôt en jambes Pour leur troisième match de reprise Ça semble être vraiment très bien Du côté des joueurs Suédois Qui vont arriver en forme Dans une semaine Au moment de ces X Games Et c'est Fribert Qui va y trouver la tête Plutôt le kill sur Dupuis Dans ce middle Solia Getrite Fribert qui va réussir à enchaîner Un nouveau kill sur Karrigan Il reste plus qu'un seul joueur Encore en vie Et ça va être la première map En faveur des joueurs de la team NIP Les Dignitas Qui sont en train de sombrer Et ça finira sur un groupe perfect 16 côté NIP 9 côté Dignitas Ça a été En tout cas survolé Et bien maîtrisé Par les joueurs suédois Peut-être pour se booster sur le silo On a des decoids On est lancé très très loin On a des sports en temporisation Au niveau du kava côté CT On se booste Il y a combien de joueurs qui se boostent au niveau de ce silo ? Il y a deux joueurs qui vont monter au niveau de ce silo Peut-être se faire un boost pour monter sur 4Walk Forrest Et on sait qu'il est capable De faire ce bunny hop là Et si on va carrément rejeter le B1 Et rusher le bas échelle Ils sont partis les joueurs Les NIP dans leur chevauche C'est fantastique Avec Fribert Rien à première tête Une deuxième tête sur Dives Ils n'ont pas de Kevlar les joueurs Des Dignitas Il y avait deux kits Et Forrest le triple kill Plutôt c'est Fribert qui a fait deux kills Après là c'est Forrest qui en fait un énorme En lui sautant dessus Sur son adversaire Karigan tout seul Dupuis qui en fait un par contre au niveau de ce BPA Il se retrouve tout seul Parce que les joueurs des NIP Ils seront passés en mode Fury qu'avec des Kevlar En gros on va courir On va pas vous respecter Et les NIP mettent ce pistol tout de suite Dans cette partie Ils tiennent au bout de leur main La gorge des joueurs des Dignitas à 0 côté NIP Alors c'est vrai que se faire booster comme ça Sauter sur le B1 Courir sur le mec qui est au niveau du Starline Ensuite Rocher Aller en bas de l'échelle Rusher la rampe Puis planter en B Ils n'ont vu que du feu de la Dignitas Ils n'ont rien vu venir On a quand même un force buy Bien évidemment de leur part Avec de la smoke On sait que les smoke Ca peut temporiser un rush Et leur permettre de tuer les joueurs Lorsqu'ils la traversent Est-ce que les NIP vont faire ces stratégies agressives ? Non On va juste avoir Forrest Voilà qui va monter Qui s'est un petit peu loupé pour monter sur le silo Mais qui va retenter la chose Voilà Qui va permettre avec ses coéquipiers De s'avancer à l'extérieur Exactement Et du côté des joueurs de la Team Dignitas Kevlar 5-7 P250 Pour essayer de reposter Avec Gustav On a eu pas mal de smoke Notamment du côté de Friberg On met la pression là Au niveau de ce B1 Sur Dupuis Il est obligé de se repositionner Attention on va pas se retrouver exposé Parce qu'il faut rester Friberg Les deux éléments clés Pour l'instant du pistol round Marqué par les joueurs des NIP Et puis avec l'abat Device Qui se prend un POC Du scout De Mikelele On prend le contrôle de l'extérieur Du côté des NIP Mais attention les Dignitas Ils sont déjà en train de se replacer en bas Pour le coup On attend de voir si Forrest Va réussir à chopper un kill Sur Karigan Ou Device Attention L'NIP Qui est en train de vraiment se balader Sur toute la map 45 secondes On va quand même faire un choix Et est-ce que ce choix Va être judicieux On va peut-être avoir Dupuis Qui a envie de se replacer Au niveau de ce point B C'est un premier joueur Le premier POC qui part Il va avoir du coup Le temps de repartir Il ferme la porte Il la rouvre Il essaie de faire gagner du temps Et faire un petit peu Baliser ses adversaires Pendant ce temps-là Ca arrive au niveau de la rampe également Côté de GateRite On va être par contre A découvert côté Dupuis On va devoir bouger Dupuis Maintenant sur le BP 20 secondes Côté d'ARP On va avoir le rush à venir Au niveau de ce point B On va avoir également l'arrivée De tous les joueurs CT Pour défendre ce point Et le round remporté On en est clair côté d'NIP Et il ne perd donc qu'une seule arme En plus au patchage Du côté des joueurs suédois Donc c'est vraiment bien Fait de leur part 2-0 pour les joueurs suédois Les Dynitas Toujours dans la tourmente Les Dynitas Qui vont partir cette fois-ci Sur une ECO Et le P90 de GateRite Qui a fait quand même Du beau taf Et du coup On repart sur un P90 Côté GateRite Les joueurs suédois Là sont vraiment Très très bien Dans ce début de rencontre Alors là Le Dynitas finale 3 pistoles 3 pistoles perdues Et là La contre ECO Qui aurait pu Fonctionner Mais le sang froid Des joueurs suédois D'aller tout doucement Dans la rampe Encercler le BP Il y allait tout ensemble Il y avait toutes les zones Qui pouvaient être cover Et ça a été très compliqué Pour les Dynitas De se cacher Mais si on a Karigan Aider de Dupré Qui prennent le premier kill En ECO On sait que tout à l'heure En ECO sec Ils avaient réussi à remporter des runes Mais ça semble très mal parti Là ils se font avoir Un par un CND Et on ne sait plus que Device Avec 18 HP Et un P2000 C'est à dire qu'il faudra Mettre plusieurs têtes A son adversaire Un miracle C'est Clermont Qui est en train d'espérer Device Qui va prendre un premier kill Qui fera tomber une arme supplémentaire Mais les joueurs NIP Vont mener tout simplement 3-0 C'est maintenant quelque chose sérieuse Commence du côté des joueurs Un team d'Initas Ne pas sombrer Sinon Ça va être la déferlante Et sinon mentalement Ils vont prendre un coup Les joueurs suédois S'ils perdent leur premier round Dachat AWP Sans Kevlar Côté Device On sait que sur cette map Ils sont bons les joueurs danois Mais on sait également Que les NIP sont très très forts Sur le side terreau Et pour l'instant Ils l'ont montré Avec leur rush Maintenant Device doit peser Avec son sniper au niveau d'extérieur Notamment face à Forest Toujours pas De Michael Elliott au sniper Sur les premiers rounds Côté NIP Et Michael Elliott Qui va perdre son premier duel Face à Device Je voulais dire Forest Mais on t'a excusé T'inquiète pas Tout le monde a compris Les Dignitas En tout cas CND Qui ont enfin réussi A chopper un open Device qui s'est replacé D'ailleurs au niveau de l'extérieur Sa gate Travaille au sniper Maintenant peut-être D'essayer de faire la différence On est passé dans ce Woken Au CND Un joueur remarquera Qui est en embuscade C'est Michael Elliott Dans la radio La bombe est au niveau du lobby Et c'est Device Qui prendra un nouveau kill au sniper Si Device aussi Commence à chauffer Dans cette défense Ca pourrait pas mal aider Les joueurs de l'équipe Dignitas Ca va être un danger derrière A gérer un côté NIP Parce que au niveau de l'extérieur Device peut faire très très vite La différence Pour son équipe Et c'est Dupuis Pour l'instant Qui repère toujours Et qui maintient la pression Sur Freakberg Au niveau de ce Volcano Et BIM La tête signée Dupuis Sur son adversaire Il reste plus que Michael Elliott Existe 5v2 Ce premier round d'achat Pour l'instant Très rassurant Côté Dignitas Tout à fait Ils vont peut-être pas perdre Si finalement Perdre une Ce sera Tout simplement Device qui va tomber La WP fera aller la ramasser Si on le peut Deuxième kill Pour Xist Qui va se faire tomber derrière La WP On va la ramasser Sur Dupuis Voilà Elle était juste à côté de lui On va la donner à Device En tout cas Un premier round d'armée Pas mal négocié De la part des Dignitas On aura juste deux joueurs Qui sont trompés Lorsque le dernier joueur était en vie Mais On oblige les NIP Du coup à taper déjà dans leur économie Si on remporte sur le point à côté Dignitas On pourrait revenir à 3 partout Et commencer à se construire une économie Ouais exactement Il faut absolument mettre ce point du côté des joueurs suédois Pour enchaîner un petit peu Parce qu'on a perdu quand même des armes au passage Que vont faire les joueurs NIP ? Est-ce qu'on va essayer de partir très très vite au niveau de ce BPA ? Pour l'instant il y a eu du bon staff Un côté Dignitas Qui empêche toute agression rapide dans le début de ronde Du côté des joueurs NIP Qui passe quand même avec Dupuis Qui est bien présent Qui en fait un Qui en fait deux Est-ce que Dupuis le triple kill Avec l'aide de Cajun Ça passe du côté des Dignitas Karygan qui va enchaîner sur Forest Et Karygan qui fonctionne maintenant 1v5 1 minute 12 au chrono Ça a été express Pour l'instant le mur sorti Avec un Dupuis Qui était bien caché au niveau de ses conduits Qui n'était pas blanc Et à la sortie Bah il y avait des joueurs au niveau de la porte Et c'était du easy kill pour le joueur d'Hanoi Là faudra pas qu'il va en venir Oh là le gros tir là de la part de Karygan qui élimine Dupuis C'est dommage hein Faire d'une arme comme ça Ça aurait pu leur permettre d'économiser 5 armes Ils vont devoir un petit peu taper dans leur écho Mais c'est ce que j'avais dit tout à l'heure On a des NIP qui du coup se retrouvent sur un rune Ils vont peut-être taper même une full écho Ils n'ont pas de stuff là Si on prend juste un Technane côté make et Technane pour les autres également Donc pas de stuff On va voir des joueurs en furie rocher à mon avis sur la map Essayer de faire les décales Il faut absolument à la polititas Se construire un cycle écho Et pouvoir peut-être sortir un setup à double sniper On sait qu'ils en sont capables Ouais exactement Et là du côté des NIP On va voir ce qu'ils vont nous proposer Device avec un sniper Au niveau de cet extérieur Enfin ses adversaires en écho Ça devrait être pas mal pour lui Il y a une tête qui se présente C'est notamment du côté de Forest Et pour l'instant Shipnix qui renouvelle là Ce qu'on prend à son niveau de cette radio Et qui trouve le kill directement sur Mike Lede C'est bien fait De la part de Shipnix Derrière la porte Il y a Fiberg Pour l'instant les joueurs de Vitas Avec du stuff Les NIP vont vraiment avoir beaucoup de mal à rentrer sur les BP Ouais ils se temporisent beaucoup en début de round avec des smokes Ils bloquent les voies C'est du coup compliqué pour les NIP Là ils ont pas de stuff Donc Shipnix là Qui va comprendre que ça va certainement revenir sur lui Il a construit stuff et se décaler Il y a un joueur également en pivot Qui est là pour aider Au niveau de cette rampe Il s'est toujours pas montré La flash qui part Voilà ça commence à décaler Et là les joueurs NIP qui prêtent très cher Au niveau de cette radio Ils se font sécher pour l'instant Un par un Ça peut-être être un perfect ce second Ce serait pas mal pour les Dignitas En tout cas les NIP Ils se font avoir Kajin Qui illumine un nouvel adversaire Et finalement perfect sur ce point Côté des joueurs des Dignitas C'est bien Ça leur fait beaucoup de bien On a toujours le pharma qui est gardé Côté du prêt On économise chaque centime Chaque dollar Qu'on va pouvoir économiser Alors que du coup côté NIP CND c'est le round army Full AK-47 Avec du stuff Kevlar casque Exactement 3 partout Du côté des joueurs des NIP Et des Dignitas On va voir ce qu'il va se passer Avec un sniper Du côté de device Et du côté des joueurs des NIP On va voir également Ce qu'ils vont réussir à nous proposer Tout simplement Dans ces actions Beaucoup de stuff Au niveau de l'extérieur Pour pouvoir s'avancer Au niveau de ce Starline Thero Notamment du côté de Fliberg Au niveau de la rampe On a pour l'instant Shipniks qui gère la situation Avec une smoke un peu offensive Une H.O. dans les pieds De Michael Ele Et les joueurs des NIP Qui vont s'infiltrer tout seul Un seul joueur pour l'instant Qui va s'infiltrer au niveau de ce Volcano Pendant que les autres sont Pour l'instant Stacker au niveau de cette rampe Ils vont probablement Essayer de sortir sur Shipniks Ah il faudrait ce qu'il Enfin Fliberg finalement Qui ne s'est pas infiltré Au niveau de ce Volcano Qui est allé au niveau du Hangar On va voir ce qu'il va décider de faire A 50 secondes maintenant On a pris la rampe On a pris la rampe Côté des NIP C'est une position assez importante Quand même sur la map Mais on s'est bien repositionné Pas de kill de prix pour l'instant Et c'est Fliberg voilà Qui va réussir à surprendre Kajin Au niveau de cet extérieur Du coup dans la défense Qu'est-ce qu'on va décider de faire ? On va voir un Fliberg là Qui va tourner dans la défense Qui va arriver peut-être de dos Mais Kajin qui s'en méfie Kajin qui Non c'est Divac qui va limiter 2v2 maintenant sur cette défense 2.1vcnd Divac qui est très très bien positionné Qui va reprendre un adversaire Qui met la pression du coup Sur le Bomber Qui peut tranquillement poser la bombe Pour l'instant Il peut pas prendre le kill Ca y est c'est Karigan qui le fait Et d'ailleurs Getrite Getrite 1v2 pour lui Une flash, 2 flashs Du côté de Divac Son coéquipier qui va essayer Probablement d'y aller Ils vont y aller grouper C'est bien joué Y aller ensemble du côté des joueurs Insatiable La légende GTR est présente Et mais le round Côté NIPI le 1v2 Remporté par le joueur suédois Ouf c'est ouf là Ce qui est en train de se passer De l'autre côté Entre les titans et les Mouzes Il y a 14-15 Peut-être un over time à venir Si les titans ne mettent pas ce dernier point Il y aura La victoire des Mouzes En tout cas assez surprise Pour beaucoup de personnes Même si certains l'avaient pressenti Cette victoire peut-être qu'on des Mouzes Mais en tout cas Dans ce match les Ditas Qui perdent un round Si important Ce premier round Où Cyb le prenait Et bien Ils pouvaient reprendre l'ascension Et prendre l'avantage dans cette rencontre Mais ils avaient suffisamment d'argent Ils avaient fait un perfect Sur le round d'avant Rappelez-vous Et derrière Ils sont avec 2 AWP M4 De partout Mais Friberg Qui a repris un kill Surcager un peu gratuit Ça a fait du coup Perte du temps à Device De se repositionner sur le point B On agresse au niveau de 7 Volcano Et c'est du prix Qui prendra 2 kills Heureusement Avant de tomber Il en prendra 2 Du coup 4 contre 3 CND Qui prendra le kill Sur Forest En décal Et là Ca relance un petit peu Les Ditas Côté Naipi Ce sera le round d'économie Si ils perdent ce point Puisque On a perdu 4 armes Sur le round précédent Marqué par Gaterate Et son 1 V2 Et là Il faut être vigilant Côté Naipi Le prochain kill Pour se retrouver split Sur la map Et laisser aux joueurs Naipi Une brèche sur un des bombesit Et derrière On retrouve jouer en 2 V2 Avec les crossfire installés Du côté des joueurs terreaux Une reprise de VP Donc il faut être absolument vigilant Chaque instant Du côté des joueurs d'Initas Et c'est Gaterate Peut-être à l'ouverture Ils sont regroupés à 2 Les joueurs d'NIP Au niveau de ce VP Avec Gaterate Qui va tomber sur le kill De Shipnix Et sur Karigan Ils s'en sortent bien Les joueurs d'Initas Ça va être bien emmené Par un Dupuis Double kill Et les NIP sont en écho Et là pour le coup Les joueurs de l'équipe d'Initas Qui envoient tout à fait leurs adversaires en écho Alors que de l'autre côté C'est la victoire des Moussport Sur le score de 16-14 Contre les titans Ça vient de tomber là Du coup Les joueurs de l'équipe d'Initas Pour l'instant Pour qu'on va se concentrer maintenant sur le match Les NIP vont essayer Peut-être avec ce round de déco Tout à l'heure Ils ont réussi à vraiment mettre la pagaille Avec le round de déco qu'ils avaient fait Voilà Ça sort au niveau de l'extérieur L'Ivac pour l'instant qui a peur galère Et qui tombe Directement au début de ronde On va peut-être pouvoir ramasser C'est un K47 qui traîne On va essayer de la choper Mais Kajin heureusement la protège Pour l'instant avec son M4 Kajin également Dupuis Et depuis son B1 Il va tomber maintenant sous la balle de Getra Il va tomber maintenant sous la balle de Getra Getra qui a une M4 dans les mains Attention Getra qui est chaud Mais finalement qui va tomber Express ce round du côté des Initas Qui vont s'en sortir Qui vont prendre le lead sur ce Site CT Est-ce que les NIP vont double éco ? Parce que la question se pose Avec 3300$ côté Forest 3300$ côté Friberg Et non parce que c'est les NIP Et les NIP Le Galil ça leur fait pas peur Bah le Galil c'est une bonne arme Au final quand même Bon c'est pas la puissance d'une AK-47 Mais ça peut réussir à faire la différence Face à une M4 silencieuse Puisqu'au final c'est un peu un duel Qui s'annule hein Parce que la M4 silencieuse Ne fait pas tout simplement Un kill instantanément Si on a un Kevler casque Et on remarquera du Ce joueur qui est sur le PP là Qui a pété les vitres au dessus de lui C'est Karyan Pour empêcher toute smoke lancée des NIP En tout cas on a un joueur très avancé là Qui va essayer peut-être de surprendre un premier joueur C'est Dupré Dupré Qui pour l'instant va tomber derrière Il laisse à 50 HP son adversaire Et Device qui va peut-être essayer lui aussi De peser dans cet extérieur Avec son sniper Mais c'est du 4v4 C'est un dit on sait que Ils sont patients les NIP Nous l'ont montré tout à l'heure Exactement Avec Mike Lele qui est en train de travailler pour l'instant Lui au niveau de 7-1T Du côté du reste des joueurs suédois On essaie d'infiltrer très très long Là-bas côté Forest au niveau de l'extérieur Il pourrait peut-être surprendre un moment Device Existe qu'il tranquillement Attends son heure au niveau du Star Intero Je pense que les joueurs NIP Vont essayer probablement De finir au niveau de ce BPA Avec le flanking au niveau de ce B1 Rentrer Kaba avec la bombe Côté Mike Lele Côté Getrite Peut-être au niveau de cette porte Et ce joueur dans le dos là-bas Qui a infiltré c'est Forest Vous le voyez Qui lui pourrait Venir se positionner dans le dos Des joueurs d'Initas Au moment de cette entrée BP On va sur les joueurs de l'équipe d'Initas Qui vont voir les joueurs NIP s'avancer Au niveau de la porte On fait tomber l'avant au côté Kajin Bien joué de sa part On enchaîne peut-être sur le deuxième Qui arrive au niveau de ce Kaba C'était Mike Lele Il faut maintenant mettre des points Et c'est important pour les joueurs d'équipe d'Initas Il reste plus qu'Existe Qui n'a pas la voie 9 secondes pour lui Et le kick qui est pris par Device Là il faut aller chercher le 11 à 4 C'est impératif On ne peut pas laisser les NIP chercher plus de points Et le pire c'est qu'ils en sont capables Les NIP d'aller chercher plus de points Mais en tout cas on a été solide heureusement sur ce point C'est un CND Ouais Avec des joueurs qui peuvent du coup être pas mal au niveau de l'argent Notamment côté Shipnix qui a quasiment 8000$ Ouais exactement Et là c'est l'opportunité côté d'Initas de faire un petit break sur ce side C'était d'aller chercher un 7ème point avec ce round d'économie des joueurs des NIP Le sniper de sortie du côté de Device On a une AK côté Shipnix On a beaucoup beaucoup de stuff Il faut tranquillement contrôler les ardeurs des joueurs NIP Et les renvoyer dans leur zone S'ils décident de venir engager les combats Attention Mikelélé qui décide lui de prendre le contact tout de suite au niveau de ce Starline Thero Pour l'instant du côté des joueurs NIP On est en train de se stacker au niveau de cette radio Avec Device la tête sur son adversaire Mikelélé dans cet extérieur Peut-être en choper un 2ème Là il y a un autre qui arrive Il a été repéré là par lui Mais les NIP en écho ils tentent des choses Des agressions à des timings qu'ils savent eux-mêmes Intéressant La mode auteur par contre de Shipnix là qui va t'empoiser Du coup on lui court quand même dessus Les départs qu'agent au cas où Et finalement CND bon ça devrait être un round technique Là c'est super important quand même pour eux de ne pas perdre d'armes sur ce round d'écho Et on va en perdre une justement C'est celle de Device au niveau de cette extérieure Ouais mais c'est pas grave Il y a quand même un bon qui est pris derrière Getrack tout seul avec son Tech-9 Sans son Getrack avec le Tech-9 Il aime bien le P90 Alors le Tech-9 pour lui ça n'a pas de secret hein C'est un peu dans le même genre de type d'armes Tire future et c'est Dinitas Karigan qui fera le dernier En perdant quand même beaucoup de HP il s'en sortira 21 7 à 4 Les Dinitas qui sont en train de prendre des points Maintenant est-ce que ça va être suffisant pour pouvoir s'imposer sur cette rencontre Un nouveau point très important se présente face à eux Puisque cette fois-ci les joueurs des NIP On désarme Tu t'es rapproché de ton micro là On a senti tout de suite la différence Les joueurs de l'équipe d'Initas en tout cas Qui vont faire face du coup aux NIP Les NIP qui n'ont pas trop trop fait leur stratégie passer rapidement à l'extérieur pour l'instant C'est peut-être le choix qu'ils vont faire Avec les smoke qui sont en train d'être mis en place On a dit qu'ils se méfient qu'ils n'avancent pas Au final ils n'ont pas encore décidé Mais Forest c'est une question de seconde avant qu'il lance la smoke Voilà elle va se mettre en place et elle va partir Pour l'extérieur Friberg pareil Et on va pas s'y infiltrer Du moins deux joueurs qui vont tenter d'y aller La bombe restera au niveau de ce lobby Donc clairement on ne se commite pas trop dans cet extérieur On va juste essayer de s'infiltrer pour faire bouger cette défense Avec deux joueurs qui sont en train de s'avancer au niveau de ce Starline Tero Pour prendre la possession du Volcano Pendant que les autres joueurs sont en train de se positionner pour l'instant au niveau de cette radio Et c'est Device pour l'instant qui vient positionner Qui va essayer de prendre un kill Pour l'instant c'est compliqué pour lui Une petite flash aller derrière pour prendre le premier kill Il sait qu'il y a un deuxième posé du joueur positionné au niveau de ce U L'information est donnée c'est qu'il faut être vigilant côté chipnicks Maintenant au niveau de la rampe Voilà les joueurs d'équipe NIP Pour l'instant qui vont Peut-être essayer de gérer la situation Mais là ça s'annonce tout le même compliqué dans la rampe Même s'il existe Arrive à faire un frag On a un frag qui n'est pas passé loin également Côté de Cajun à la WP On est en train de s'infiltrer vers le point B Il y a déjà des joueurs qui sont placés notamment dans la salle des commandes Getride qui attend de voir si ça bouge La smoke a été lancée pour essayer de Pouvoir planter la bombe dans celle-ci Mais ça va devenir compliqué Device au niveau de la salle des commandes Qui perd son nouvelle face à Getride Mais attention, 15 secondes encore et s'en sont capables Alors les NIP devront repenser ce point Parce que Getride est toujours en vie Getride c'est un joueur de tous les dangers pour les joueurs d'NIP Mais ça existe qui va faire la souffrance totale en tombant sur ce round Et c'est Dupuis qui viendra chercher le dernier kill Les Dignitas vont pouvoir sauvegarder ce round Diffuse la bombe 8-4 du côté des joueurs d'NIP On a posé la bombe On est sur un cycle économique compliqué puisqu'on perd de plus en plus de rounds Et donc forcément Et bien eux vont pas se retrouver en économie Ils vont partir sur un achat Le round du coup des Dignitas Qui leur permet vraiment de continuer sur leur dynamique Cependant les joueurs de l'équipe NIP maintenant Ca fait 5 rounds qui viennent de perdre Donc 3400$ à chaque point On le sait, on est habitué, on est accoutumé à ce genre de cyclico Ecariane qui continue de péter les vitres au niveau de ce point A C'est la lucidité, ça paraît anodin Mais c'est quand même assez important Parce qu'il y a des spots qui peuvent être gênantes Pour reprendre le BP qui sont lancés par les terroristes A l'aide de ces fameuses vitres en tout cas Zipnick toujours en défense de cette rampe Et on va accélérer visuellement au niveau des extérieurs à 4 Côté des joueurs suédois Avec Getrade tout seul au niveau de la porte Et c'est Divay qui va faire le premier qu'il cache Qui arrive enchaîné sur son adversaire Ou par contre Mike Lele qui répond bien au sniper des Dignitas 4 contre 3 pour l'instant les trades à l'avantage de l'équipe qui défend Mais on va voir comment vont en réagir sur la suite de ce round Les joueurs suédois Il reste Mike Lele avec son sniper Attention là-bas, Divay c'est dans la tourmente la plus totale au niveau de son Mac On essaie de le déloger du côté des joueurs Nipi Pendant ce temps-là, au niveau de ce KB il y a du monde qui s'infiltre Est-ce que Karigan va faire tomber Getrade Qui lui vient en flanking Parce que la bombe pour l'instant arrive au niveau de ce Byshell Ah Getrade il adore jouer avec la porte Là il a essayé de couper la rotation Qui passe par les conduits Là il est toujours ici On a un joueur qui s'est repositionné à Dupré au niveau de ce C2 Qui du coup n'a pas été repéré par Getrade Il a eu l'intelligence de sauter au-dessus de la porte Et donc du coup là il est toujours pas vu par Getrade Il sait que Getrade c'est certainement les parages Dupré Il perd son duel face à Getrade du coup Qui fait tout simplement monopolisé la défense au niveau de ce point A Exitix à la défense de point B qui est solide pour l'instant Et finalement le rôle doit être emporté par Dynitas Ah ils ont la bombe pendant plus qu'Arigan Ça enlève les pins du pied Qui était pour l'instant Getrade qui traînait Dont le beau essai Vivace peut venir chercher un Mike Lely Qui ne partiendra même pas à sauvegarder son sniper Et ça c'est une bonne opération pour les joueurs d'Initas Maintenant la question qu'on se pose c'est Est-ce que Nipi va tenter d'acheter avec 3.400 ? Ils auront 3.400 derrière aussi au minimum Ça nous surprendrait que les Nipi n'achètent pas S'ils n'achètent pas ça veut dire qu'ils veulent jouer assurément Avec un sniper au dernier point Sur le joueur Soit Forest soit sur Mike Lely Et donc du coup on part sur un Tech-9 Deagle P250 Qui a eu l'air pour certains des joueurs Du stuff et c'est tout Les Dynitas ont l'opportunité de porter leur avance 10-4 alors qu'ils étaient menés On le rappelle Manu Tout à l'heure 3-0 et je crois même 4-3 Ou 4-4 à un moment Tout à fait Ouais 4-3 4-3 effectivement et euh... Bon après il faut savoir que les Nipi s'ils mettent un 5ème point là Ça pourrait déjà devenir très compliqué derrière Pour les Dynitas on sort au niveau de cet extérieur Et de cette rampe Mais ça se passe mal avec Divas et Jitnik qui sont à la récession Sans aucun problème Et on va pouvoir du coup à mon avis de défendre C'est ce qu'on va réussir à prendre ces bombes forest Getrite Oh le Getrite qui vient de mettre à Cajun là Très très sale qui vient d'aller chercher en sautant au Tech-9 Il a éliminé son adversaire du coup Dynitas qui va devoir défendre ce point B Il y a Karigan qui est en place au niveau de la salle des commandes Divas qui se méfie ce qui se passe au niveau de l'extérieur Mais au niveau de l'extérieur Il y a Getrite qui est juste dans les vestiaires Qui fait sa vie pour le moment Et qui va peut-être essayer de passer Karigan d'être absolument vigilant On a récupéré des armes du coup sur Notamment Getrite avec son Kevlar Qui a un AWP Une M4 du côté de Forest Un Jiggle du côté de Friberg Et pendant ce temps là Du côté des joueurs dynitas On s'est repositionné Mais ça va jouer le VP inférieur Du côté des joueurs NIP Ca va poser Karigan qui va Qui fait tomber le bomber Qui enchaîne le double kill sur Forest Enorme Karigan là Qui fait un très très beau move Pour son équipe Et il ne reste plus que Getrite tout ça Ouais il a eu de la chance Il a eu de la chance que les deux joueurs s'alignent Un seconde maintenant Pour Getrite qui a un AWP Et qu'elle se faire flank Par Devaille C'était un round d'écho hein Et ça s'est pas joué à grand chose hein Sincèrement Si Karigan là N'avait pas eu un petit peu de chance Sur les deux joueurs qui s'alignent Euh Ca aurait pu être du 2v2 La bombe plantée derrière Ca aurait été à mon avis Un tout autre rôle En tout cas heureusement Ninitas remporte ce point Qui était visiblement très important pour eux hein Parce que j'avais annoncé déjà un 5ème point peut-être Pour NIP Ca pourrait être compliqué en tout cas Mike Lélé à la WP Tout simplement pour ça hein Qu'ils économisaient sur le round précédent Les joueurs de NIP Pour pouvoir se permettre d'avoir un Mike Lélé en duel Face à Kajin Le sniper qui tourne à côté d'Initas hein Il y a eu Il y a eu Device Il y a eu Kajin Et euh Pour l'instant Kajin qui s'en sort plutôt bien dans ce rôle Attention Device là Qui est repéré au niveau de ce Starline CT Qui se fait sanctionner par le sniper de Mike Lélé Les joueurs NIP sont partis très très vite au niveau de ce BP inférieur Ils vont pas faire de complexe Ils vont les poser directement la bombe Sur ce BP inférieur Il existe qui arrive enchaîné Karigan Va tomber Shipnix aussi Il reste plus que Kajin Ca a été express Dès qu'ils ont joué très très vite Les NIP ont déroulé Ouais Ils ont fait un open Et habituellement Effectivement Les Ninitas ont vu les NIP prendre leur temps Et là au contraire Ils sont passés dans le volcano Direct Ils sont descendus Ils ont mis la smoke Ils ont planté la bombe Et bah les Ninitas Avait vraiment un wagon de retard C'est à dire qu'il y avait juste Shipnix qui était dans la rampe Mais qui a vu des smokes partir Qui voyait rien du tout Et qui euh Qui s'est fait surprendre Qui était au milieu de tout le monde Il a fait un kill Mais après il y avait 3 joueurs terroristes Qui se sont retournés sur lui Et c'était impossible pour lui de rester en vie 5 points en terreau C'est un jouement suffisant pour les NIP Pour finir en 2 maps à 0 Les Ninitas qui doivent remporter un pistol Dans ce BO3 Ils doivent en remporter un C'est celui-là en terreau Pour pouvoir espérer Aller chercher la victoire Parce que c'est bien une équipe Parce que c'est bien une équipe Qui n'a pas gagné un depuis le début de ce match Les 3 premiers ont été remportés Par les joueurs des NIP Et bah les Ninitas Doivent se Se confirmer pour l'instant Dans leur statut leader Au niveau de ce scoreboard 10 à 5 C'est un bon side CT Enfin c'est un bon side terreau De la part des joueurs à NIP Maintenant si les NIP N'arrivent pas à confirmer Sur le pistol round En CT Ca peut être l'opportunité Côté d'Initas D'aller chercher très très vite Les rounds quasiment manquant Pour se rapprocher du draw Et on l'a vu tout à l'heure Avec les NIP Dans le début de rencontre En début de side Bah tu peux vite Très 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 vite Prendre les points Qui sont très très importants Pour la suite du side C'est moi qui part au niveau de ce point Mais ça va être un fake De la part d'Initas Ca va avancer dans la rampe Sur Mike et Lélé Qui est à l'USP Il y a Forest qui va descendre Sur son échelle pour aller aider Est-ce qu'il va réussir à choper un kill Oui C'est la tête de Duprey Qui va être éliminée Getrite à la réception de niveau De ce point Mais également Là le backup des NIP Super rapide Il y a Kargan qui va arriver dans l'ordo Au niveau des conduits Kargan qui va devoir faire un énorme attack Sur son tête là Qui élimine en inverse 3v3 maintenant Ce pistolet est totalement relancé Getrite Exist là Qui se fait poke Là maintenant c'est A l'avantage des joueurs de l'équipe d'Initas Kargan dans les conduits là Qui se fait gratter par Forest Il a pas repéré d'où venaient les balles Xipnix Qui élimine en inverse À Forest maintenant en 1v3 Qui met la première tête Attention 30 secondes À jouer Forest Qui va sortir du conduit Qui a été repéré 9 HP Il en perd HP pour lui Face à Forest Il y va Forest qui pour l'instant Maintient la pression sur son adversaire La bombe qui est en train de poser Forest qui repère Xipnix Et le met Il le met Forest énorme Le 4 kill sur ce round Et encore L'Edinitas Qui perdent un 4ème pistolet Sur un exploit individuel A 1v3 Marqué par Forest Forect Clairement sur ce round Ils ont pas le droit Ils ont pas le droit De perdre ce 1v3 L'Edinitas face à Forest Effectivement Il la joue très très bien Mais à aucun moment Ils ont le droit De tout simplement Perce 1v3 C'est un round Qui leur est tant important C'est pour ça Que là ils vont partir Sur du P250 Du Deagle Même pas un force-by Ils savent qu'il faut Essayer d'économiser Un maximum de thunes Pour sortir Beaucoup de stuff Des AK-47 Pour faire la différence Face aux adversaires Ils vont arriver au niveau De ce B1 Est-ce qu'ils seraient capables De faire le round dépôt Et la surprise Pour l'instant Ça se passe mal Avec Getrate Le P90 Le Pro 90 Le Monde On va dire Qui élimine 3 joueurs Et Freeberg A la réception au niveau du B1 Double kill pour lui L'NIP en tout cas Qui change de la meilleure des manières C'est une des sur cette deuxième map Ils font beaucoup beaucoup d'erreurs Quand même Les joueurs d'Initas Ce pistol round Qu'ils ne doivent pas perdre On se montre du côté du Tech-9 Alors qu'on a un HP Et derrière Bah voilà Ça se paye cash Maintenant son côté d'Initas Regardez Fama Galil Sur 3 joueurs Scoot Sur Device AK-47 sur Shipnix Ça peut peut-être surprendre Les joueurs des NIP Qui sont encore avec leur P90 Leur Famas Et leur Bison On a l'équipe NIP Qui vont voir Comment ça se passe C'est le premier open effet Pour Shipnix Ce premier round d'armée Il faudrait peut-être aller chercher Avec effectivement Ce round d'achat Qui pourrait surprendre un NIP Du P90 Du Bison Face à des AK Ça peut aller très très vite Et voilà c'est en train de passer Côté d'Initas Il y a toujours Mike Kelly Avec son Bison Il y a 64 balles dedans Il fait un deuxième kill maintenant Il n'y a pas de rivage derrière 3 contre 2 Cajun Et Forest C'est du 2v2 maintenant Ils se sont empalés là Sur les deux joueurs Qui sont en défense de ce point B Là ils peuvent repartir au niveau de ce A Mais c'est un peu long Pour l'instant la redirection du jeu Du côté des joueurs d'Initas Qui ont décidé de jouer le B Et que Coute qu'il coûte Quoi que coûte ? Ils jouent On se btb Les joueurs d'Initas Mais ça fait bouger la défense Parce que Forest Et maintenant tout seul En A Et Mike Kelly Va gagner un duel Device tout seul Face à deux adversaires Qui sont La hauteur On va récupérer notre device last line On va voir ce qu'il va se passer Pour la suite Donc du coup Les NIPs sont prêts On est prêts également du côté d'Initas Maintenant le handpost du côté des admins Et on est reparti de 10 à 8 On le rappelle Avec des d'Initas Bah voilà Qui ont perdu un round d'achat Notamment Alors qu'ils avaient un montage numérique Parce que Device A disparu des écrans Et que du côté des joueurs des NIP On va voir Comment on va réagir sur ce round d'économie De leurs adversaires Et surtout Est-ce que ça va tenir du côté de Device ? Ouais c'est la question qu'on doit se poser effectivement Même si on ne devrait pas avoir à se la poser malheureusement Les joueurs de l'équipe NIP Qui vont partir sur une défense Pas très orientée sur l'extérieur Au final il y a juste un joueur Qui au niveau de l'échelle Qui se méfie C'est la Device qui met Le premier scout du scout à son adversaire Du coup qui va faire reculer Forest Forest qui va descendre de l'échelle On est en train de passer dans l'extérieur Un côté des joueurs d'équipe d'Initas CND Juste Shipnix Et son coéquipier Cajun Qui sont dans le lobby Qui vont attendre justement De voir leur coéquipier progresser dans cet extérieur Ouais exactement Du côté des joueurs Des Dinitas Device toujours essayé en train de gratter Un qui peut être au niveau de ce BP Interieur Il y a Getrade qui est au contact Getrade qui ne prendra pas de qui Mais c'est Dupree qui va faire tomber pendant l'ensemble Michael Ele Ca reste du 5v4 A l'avantage des joueurs La Dinitas Est-ce qu'on peut récupérer une arme ? La réponse est oui Côté Dupree Une M4 et un Molotov Ca c'est tout bénef pour le joueur terreau Des Dinitas Qui sont en train de repartir ensemble au niveau de ce BPA Ouais ils vont jouer le moins là Elles vont repérer un joueur sur le BP Xiz Xiz Qui est toujours pas Éliminé C'est Dupree qui a monté l'échelle Là Par l'instant le monde déco est en train de passer côté Des joueurs d'équipe d'Initas Forest qui fait un backup de folie Qui arrive au niveau de cette échelle Qui vient maintenant de tomber Getrite en 1v3 Attention Getrite Qui est capable de faire l'avant Qui est toujours pas planté on hésite On a envie d'y aller Il n'arrive pas à la poser Il n'arrive pas à la poser Il cherche à quel endroit on peut la poser A cet endroit là Mais il n'y arrive pas Il va devoir la poser fond BP Je crois qu'il a Carigan il a un problème Ca faisait 5 minutes qu'il essaye de poser l'avant Mais il n'y arrivait pas Du coup elle est en place maintenant Enfin Getrite il est inquiète On a vu tout à l'heure Sur la reprise sur cache Mais je pense que Ils vont partir Enfin l'économiser Le mec est en train d'expliquer Qu'il a eu super peur De Dupree là Effectivement au niveau du bas échelle Il s'est fait défoncer la tronche Avec le 1p250 Et il va essayer de flanquer la cage Notre cher Getrite là Ce qui va réussir à faire tomber un joueur On monte au niveau du toit Getrite qui se cache Qui n'est pas repéré Cargate qui va perdre son arme Du coup Malheureusement pour lui On aura juste un scout de sauvegarder C'est dommage Mais le rune est remporté Ca c'est le plus important Sur un round d'écho cnd Ca ça va faire mal au 1p Ca va les forcer à racheter Et l'initas Qui vont maintenant pouvoir être Un peu plus armés Avec le scout Toujours de device Autant quand tu prends une écho Avec ton terreau Sur nuke Ca passe Autant quand tu prends une écho Avec ton CT Ca commence à devenir problématique Ce genre de situation Faudra pas qu'il y ait une récidive Du côté des joueurs NIP Qui sont sur un force buy Du coup avec le sniper Du côté de Mikelélé Getrite au niveau de l'extérieur Mikelélé lui qui va prendre également Le starline terreau De manière très reculée Très repoussée Il va attendre tranquillement Que ses adversaires prennent le contrôle De l'extérieur Là il y a 2 joueurs Qui sont positionnés assez bas On va dire au niveau de cet extérieur Forest qui est au niveau de cette rampe Au niveau de ce BP Il y a 2 joueurs Qui traînent au dessus du caba Et au Matteo Il va falloir être vigilant Sur ces joueurs Au niveau de ces entrées de BP Notamment Si il y a un open kill Qui est fait au niveau de l'extérieur Ce qui pourrait être le cas très bientôt Sur Gaterite Au niveau du hangar Voilà c'est fait côté du pluie Un joueur de l'équipe NIP En tout cas Avec cette infériorité numérique On va voir comment ils vont se repositionner Il y a 3 joueurs A la défense de ce point Il existe avec un CZ Aider de ses coéquipiers Forest à la défense de la rampe Et là L'attaque justement Qui était plutôt parti Pour essayer de passer au niveau de l'extérieur Il est en train de se réorienter Vers le lobby Et surtout peut-être après Vers la rampe On a Dupré qui s'est infiltré Au niveau du hangar Et qui attend Qui attend juste Qu'un joueur vienne peut-être Dans sa ligne Encore 30 secondes à jouer Cette 12HP de manière à ne pas prendre de risques On va dire Trop dangereux pour lui Et c'est Mike Elele Qui va faire le kill Dans ce cas Et Mike Elele Qui va réussir à tenir Mais c'est Dupré qui rigonde un second temps Avec ses 12HP Qui ont fait 1 Qui ont fait 2 Et ça laisse à une situation de 2v1 Pour Forest Et maintenant c'est un v1 Entre Device Device et Forest Les deux joueurs C'est un round déco Si les NIP le perdent Est-ce que Forest va le remporter Face à Device Pour l'instant grosse pression Il a bien lancé ça Il a eu le temps sur le plus chien Du coup la Device Il s'est mis dans le cabal Il a lancé une grenade plus A Forest Qui a baissé l'HP Il a bien positionné la bombe C'est en train de désamorcer Côté Forest Il décale Il s'est pré-shot Et c'est Device qui remporte ce rune Le 1v1 Qui était si important Pour les Dinitas Ils mettent un round déco Ils renchaînent derrière Avec un round d'armée Les NIP sont en écho Ce qui veut dire que C'est potentiellement un 13ème point Pour Dinitas Qui sont en train de faire peur Un petit peu au NIP Qui semblait bien reparti Pour aller chercher la remontée On a mis ce round déco Et ça a été le déclic Exactement Et donc du coup du côté des NIP On se retrouve une nouvelle fois En économie 12 à 8 Avec Sniper côté Device Bref AK47 pour l'intégralité des joueurs d'Initas Pour l'instant les scoreboards sont très serrés de chaque côté On a Friberg qui est un peu en retrait On a un Kajin qui est en positif Mais tous les joueurs d'Initas sont dans le positif Avec son 12-12 Et du côté des joueurs NIP Voilà on a un joueur en retrait Mais pour l'instant on a un très très bon gate ride sur cette map C'est un peu la map de gate ride de toute manière Et les joueurs d'Initas qui sont en train de prendre contrôle Tranquillement de cette rampe Il faudra être vigilant avec un Dupré également Qui est en train de s'infiltrer au niveau de l'extérieur En premier kill en plus Donc ils savent qu'ils sont en écho Dupré qui grâce à ce frag là Va faire bouger la défense C'est ce qu'ils attendent justement Les Dinitas Qu'on essaie de se replacer en conséquence Peut-être délaisser un petit peu un BP On est toujours à deux à la défense de ce point A Ils ont cependant que des P250 Voir même de l'USP On sait qu'avec le P250 Ca peut faire mal Mais le P2000 C'est très compliqué Pour faire la différence Les flashs qui sont un poil ratés à l'entrée de ce point A On va quand même y aller On va essayer voir comment ça se passe Les device qui se retournent avec le Cezakime Shot à gate ride Zipnis également C'est vrai il est un perfect C'est un perfect CND du coup Beaucoup d'argent Les Dinitas Qui ne lâchent pas le morceau Qui sont à trois points D'aller chercher la victoire sur ce deuxième match Ouais Sachant qu'ils n'ont toujours pas remporté de pistol round Dans cette partie On rappelle qu'ils ont perdu la première map Sur le score de 16 à 9 En mettant deux économies sur le site de CT Sur cash Et en commençant CT Et les joueurs des Dinitas Ont commencé CT sur cette map Et ont remporté le premier site 10 à 5 Ont perdu une nouvelle fois le pistol round Elle avait perdu le premier pistol round Également CT Et ses device peut-être pour prendre l'ouverture Au niveau de cet extérieur Pour l'instant il y a du Et gate ride prend de manière Plutôt passive au niveau de ce hangar Avec une petite ligne au niveau du starline On l'a repéré je crois du côté de device On va mettre une HE à gauche Est-ce que gate ride va bouger ? Pour l'instant bon Alors la question qui était posée maintenant Qu'est-ce qui va réussir à choper le premier repas ? Jusqu'à tout à l'heure Jusqu'à maintenant même C'est Dinitas Sur les trois derniers rounds Qui ont réussi à choper un kill Et qui ont pu s'en servir Là maintenant la question qu'on peut se poser Effectivement c'est Est-ce qu'ils vont réussir à le faire ? On a du Precamine Smoke On a deux smokes au niveau extérieur Et au final regarde Il y a trois joueurs dans la défense Qui sont consacrés dans cet extérieur Du coup le repositionnement On va peut-être un poil plus compliqué On est en train de forcer la rampe On est à trois maintenant Le quatrième est en train d'arriver Du coup on va pouvoir passer On a juste Fribert Qui est en train d'arriver sur ce point B On est en train de se moquer Là ça décommande On va pouvoir du coup avancer À la défense on se moque également à la gauche Là c'est compliqué là Pour les joueurs de l'équipe NIP Qui sont pas du tout bien positionnés Pour la défense sur ce point B Et on a la sortie de Getra Qui fait un énorme move Qui fait deux kills 2-2 Toujours du côté des joueurs des nightclub On va se dire Pour faire surtout les superbes actions Mais il y a DIVAIS qui répond à son tour Avec un double kill au niveau de ce sniper Il c'est plus qu'existe Qui est repéré Côté DIVAIS C'est énorme Pour les DINITAS Et là tout de suite on se précipite sur le score Pour voir l'argent des NIP Ils sont pas bien les joueurs suédois Mais ils peuvent tenter un FAMAS Kevlar Ça peut passer Et c'est ce qu'ils vont faire Forcément du Mike Seven Côté Mike Hélé Mais Dupuis Qui a perdu son premier duel face à Getraith Mais derrière Getraith prendra 3 kills Mais ça sera pas suffisant Parce que DIVAIS a décidé de répondre au showtime De son adversaire 14 à 8 Ça continue Et les NIP se retrouvent un petit peu en difficulté Manu maintenant sur ce side Et c'est vrai que ça met du rip Côté DINITAS Regarde qu'ils sont chauds Qui sont partis au niveau de l'extérieur directement Getraith là Qui va pas pouvoir les voir passer On est déjà au niveau du Volcano On a la rotation maintenant qui vient On a Forest qui va se mettre en position Getraith qui prend un kill Qui était au niveau de ce B1 On a essayé de baisser l'HP de Getraith Depuis un joueur qui était au niveau du KBA Mais c'est du 4v4 Regarde Getraith avec son coéquipier Non c'est le 4v4 Pardon Et Mike Lely qui sont à la réception de ce Volcano CND Et attention Sur ce point là Si on met ce point On peut s'offrir la victoire sur cette map Côté DINITAS On le sait Donc on y va mutilieusement Avec des flashs On est à 2 dans la rampe là On a pris la rampe On a pris l'extérieur Donc on a pris plus ou moins en étau à la défense Ouais exactement On essaie de s'infiltrer au niveau de cet extérieur Au niveau de ce bas BP B du côté C'est 2 Dupuis Et pendant ce temps là Du côté des last joueurs Des NIP Des DINITAS On est en train de se regrouper Pour partir probablement au niveau de ce B1 Avec un joueur qui s'est bien infiltré Au niveau du bas H C'est Cajun Et là Cajun Il ne s'attendait absolument pas du côté des joueurs NIP C'est Cajun C'est Cajun Qui va sortir Cajun Qui va prendre un kill Qui aura pu vraiment être un round remporté par DINITAS Après ils avaient quand même perdu pas mal de HP pour beaucoup de joueurs C'est pour ça qu'ils perdent la situation Mais voilà DINITAS sur les rounds précédents ont pu vraiment avoir beaucoup d'argent Et ils vont pouvoir tout simplement être full stuff avec de l'AK 47 Je crois qu'on s'est d'ailleurs droppé une AK ou une nouvelle AK Donc on sera full AK sur ce peut-être potentiellement 15ème round CND Exactement Mais voilà On est encore en vie du côté des joueurs NIP C'est l'essentiel On va voir comment ils vont se positionner sur ce round Avec Mike Hélé qui reprend cette fois-ci avec un sniper à l'extérieur Il ne l'a pas souvent eu finalement Mike Hélé ce sniper sur ce side C'était pour l'instant sur les 8 rounds qui ont été jouées pour l'instant sur le second side C'est du puits à l'ouverture Carigan qui enchaîne sur Xiz Ca se passe très très vite au niveau de ce VP à Forest qui va essayer d'intervenir Mais la smoke est très très bien positionnée au niveau de ce Wichel Et on ne peut pas intervenir du côté du pistol rune maker côté NIP Ouais ça va être dur Ca va être dur de reprendre ce point Et ils vont devoir économiser leurs armes C'est tout à fait judicieux En tout cas on a sur ce 15ème point on revient très très loin Vraiment des côtés des DINITAS Ce round déco là qui sort un peu de nulle part Qui a été remporté Ca les a vraiment propulsés vers la remontée Et maintenant vers peut-être la victoire de cette deuxième map En tout cas les NIP qui ne craquent pas On sait que c'est des joueurs qui sont capables de Même sur la fin d'un side comme ça Où leurs adversaires sont peut-être sur le point de remporter Ils sont capables d'aller chercher l'overtime On a Oh Forrest qui se suicide au niveau de ce rune Je crois que ça va peut-être les porter préjudice sur le rune d'après du coup Et voilà ils ne gagnent pas d'argent Oh la 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 Ils n'ont pas de tuner les joueurs des NIP 1400$ Côté Mike Elele 1800$ Du côté de Forrest C'est peut-être le dernier point de cette deuxième map On partirait sur une troisième Qui rééquilibrait la donne 16-9 On le rappelle sur la première map Côté NIP c'était Cash Et DINITAS Là sont peut-être en position de conclure la deuxième Sur le score également De 16-9 On va répondre avec un sniper côté Mike Elele Un Mag7 du côté de Getrite J'ai l'impression qu'on était device Pour faire des moves encore une fois Un petit peu bizarre J'espère qu'il n'a pas de soucis Ça paraît un peu Je reste sur device Et là je me dis qu'il n'est vraiment pas bien 5-7 P250 Pour les autres joueurs des NIP Il reste quand même au spawn avec son arbre Il n'a pas l'air d'être bien effectivement On va aussi voir comment ses coéquipiers A4 Peut-être gérer Mais il y a un qui vient de tomber tout seul là Au niveau de ce point Est-ce qu'ils auraient dû demander une pause là Avant que le rune Il n'y avait pas de kill de faire Ils auraient peut-être dû me demander quelque chose Parce que device Evidemment là ne peut pas jouer Je pense qu'il est perdu sur la map T'as caché quelqu'un qui dit Prend le contrôle du bot Ah oui ça ne marche pas Pour l'instant Avec ce joueur qui est resté au spawn Et du coup du côté des autres joueurs La team de Ninitas On va peut-être essayer de sauvegarder les armes Il faut se poser la question maintenant J'ai envie de jarre Du côté des Ninitas Avec Makelele qui a signé un open Makelele qui va enchaîner sur du pluie J'ai l'impression qu'on est en train de bazarder le rune Je crois du coup Là c'est un peu rageant Ils auraient dû demander une pause Je ne sais pas demander quelque chose Parce qu'il n'y avait pas de kill de fait Ils savent que device ne peut pas jouer Après un petit problème là Côté Ninitas Bon peut-être un souci de fair play aussi de leur part On sait qu'on ne peut pas pause après le free time Mais voilà je pense que les Naipi C'est des joueurs fair play Si on dit clairement qu'il y a un problème et qu'il ne peut pas jouer Je ne pense pas qu'ils vont jouer le rune Et demander à ce que cela continue quand même Exactement Et donc du coup Please don't shoot me this point DDoS En train de dire device Et on attend la pause Voilà c'est fait Et on va partir sur une minute pause Ditriska tu me mets instantanement le logo Et on revient juste derrière Dès la reprise du côté des admins Bah ils perdent limite leurs meilleurs joueurs Du coup les joueurs de Ninitas dans leur histoire On verra si Ninitas arrive à revenir ce soir En tout cas il va falloir qu'ils jouent avec Colin Jusqu'à la fin de ce match Et peut-être déjà essayer d'aller chercher La deuxième map Ils ont 5 rondes de victoire On vous le rappelle sur ce site Pour aller chercher la deuxième map S'ils perdent ce round Bah derrière ils ne sont pas d'argent Les joueurs de la team Ninitas On verra ce que feront les joueurs Des Naipi en tout cas sur ce round Pour être on va dire fédérateur pour eux Pour aller chercher le draw et peut-être finir en 2 map à 0 Ouais c'est vrai En tout cas Pava Ils lui ont laissé la double épée Donc ils lui font confiance C'est Colon Hein ? Colon Pava Ouais mais il a mis Pava Alors je l'ai appelé Pava Alors hier Colon Du coup va avec son sniper Essayer de choper un kill peut-être dans la rampe Sur l'un des joueurs Ninitas Ils sont en control map Ils sont en train de préparer du stuff également Au niveau de cet extérieur Là à côté des Ninitas On va pouvoir progresser avec Colon qui est en train de D'agressé tranquillement Avec son sniper On lance des smoke dans l'extérieur Mais il a certain fait qu'un On est en train d'essayer de faire bouger la défense Lancer des smoke pour les faire bouger Essayer de faire descendre un jour dans les conduits Pour qu'il aille au niveau du volcano Pendant qu'on va avancer dans la rampe Avec toujours Colon qui a la ligne à WP Et Michael Hélé qui met un kill travers smoke Boum sur Dupuis Alors qu'il n'avait aucune information sur son adversaire Le random shot qui passe du côté du joueur suédois Et d'ailleurs il y a encore un kill-in du côté de Kajin Avant de se faire revenge instantanément par Gateride Ziss va tomber sur le kill de Karigan Il reste plus que Pava avec son sniper Et Karigan, on va voir comment Colon Du coup se présente avec son sniper Il va courir par la bombe au niveau de ce WP inférieur Sur un joueur d'intérêt Il va pas de réussir à enchaîner au niveau de mon site supérieur 15 à 11 Honnêtement moi je les voyais très très bien Sur ce match j'étais joué dans la team d'Initas Et maintenant sans Device Je suis en train de me dire qu'ils vont Ils vont vivre un enfer dans cette fin de soirée Je pense que déjà Effectivement bon Ils vont pas lâcher le morceau Je pense que c'est pas dans leur caractère etc Mais pas jouer avec Device Alors que Device il a remporté des rounds super cruciaux tout à l'heure Où il a fait des 3 kills Alors qu'ils étaient vraiment en difficulté On va perdre un joueur comme ça Ca fait très mal forcément En tout cas les joueurs d'anneaux là Qui sont en train de passer au niveau de l'extérieur Mais qui se fait un malin plaisir d'éliminer un par un de son sniper Il va se faire tomber quand même par Kajin Ca va être difficile de ramasser cette AWP Parce qu'il y a Getrite là au niveau du vestiaire là Qui court on va perdre un nouveau joueur Et finalement 15 à 12 Plus de 3 points c'était c'est rien du tout pour les NIP Pour la chercher l'overtime Donc faudrait conclure assez rapidement Surtout qu'il y a une équipe qui est un petit peu en train de se dire Pour l'instant on a pas de réussite Les dieux de CS sont pas avec nous Et l'autre qui attend tranquillement son nerf Qui a pas de problème de connexion Tout va bien pour les joueurs des NIP Et ça se déroule pour l'instant Plutôt correctement cette fin de rencontre Maintenant il reste 3 points à les chercher pour eux On va voir comment ils vont essayer de les mettre Les joueurs de la team NIP Avec le sniper de Mike Allen Tout à l'heure qui a fait l'open un random kill Dans la smoke sur un adversaire On va voir s'il est capable de réaliser A nouveau ce genre de coup Maintenant je pense que côté d'Initas Il faut essayer de jouer groupé sur des entrées BP Et essayer de mettre la pression de prendre les open kills Sur des joueurs notamment au niveau de ce BPA Pour essayer peut-être de mettre ce point Pour le coup les joueurs de NIP Qui vont aussi peut-être sauper ce rush au niveau du point A Ça sort au niveau de ce KBA Premier kill par le 6, double kill pour lui Au niveau de la part ça sort pas du pre-kick Le premier frag derrière ça n'enchaîne pas Il reste toujours là et il reste plus qu'un seul joueur Et c'est un carnage à la sortie de cette porte Ils arriveront pas Ouais je pense que ça va être compliqué la peau d'Initas Je pense que si ça part en overtime Ça sent très fortement la victoire des NIP Et puis derrière Ce serait un peu une victoire en tout cas Sur cette deuxième map un peu volé c'est vrai On peut le dire Après bon on s'était y avait 15-10 Rien n'était terminé mais on les sentait vraiment bien Bon après il reste encore deux rounds à jouer On va voir comment les Ninitas vont le négocier C'est surtout justement le round du 15-9 15-10 où Device ne peut pas jouer Et les Ninitas commencent à le jouer Ils prennent un kill alors qu'ils sont en train de déjà Depuis tout à l'heure jouer à 4v5 Ouais c'était aussi une petite erreur Peut-être du côté des joueurs de la team d'Initas En tout cas ce round ils vont réussir à pousser la bombe Mais ça va être nettoyé du côté des NIP avec un perfect Tout va se jouer donc sur le dernier point De cette map Overtime ou victoire des Ninitas Pour partir sur une troisième Après les joueurs de l'équipe NIP n'y sont pour rien Dans ce cas de figure Forcément eux aussi subissent la chose Allez dernier point Est-ce que les Ninitas vont aller chercher la troisième map En tout cas les joueurs de l'équipe danoise On sert un boost pour essayer de monter plus rapidement au niveau de ce silo Ça va être Shipnik qui va monter Mike Lely tout à l'heure qui avait été solide Qui avait d'ailleurs pris un kill Ou c'est pas facilement là pour Colin face à Mike Lely Mike Lely peut-être qu'il va faire un décal Et Colin qui rate son deuxième tir AWP Gaitran qui prend l'open également au niveau de la radio Ça commence mal dans ZBZRUN Encore 4 contre 5 On a baissé l'HP de Mike Lely Mike Lely qui tombe Ouais ça passe au niveau de cet extérieur Pour l'instant avec Shipnik c'est Dupuis pour faire les kills Dupuis qui est en train de s'investir au niveau de ce BP inférieur Avec un deuxième kill raté du côté de Shipnik C'est bien joué là du côté des joueurs de la team d'Initas Qui sont en train de prendre le dessus sur la défense des joueurs NIP Mais attention c'est du 4v3 Et on sait que tout peut être retourné Avec des joueurs d'expérience comme Forest ou comme Zwist Rien n'est fini jusqu'au bout Et il faut aller chercher les rondes Et toujours se battre du côté des joueurs des Dinitas Et les Dinitas là ils vont bien couper la rotation du côté de Carrigan 4v2 Ça se complique clairement maintenant côté NIP La colonne pour l'instant qui a pas fait de kill encore depuis qu'il est arrivé On fait un boost, on boost Shipnik justement Qui va pouvoir monter Au niveau de cette hauteur il y a la défense de Friberg Il y a deux joueurs sur ce point A Il y a personne au niveau du point B côté des NIP Allez on va rentrer au niveau de ce B1 Ça va être compliqué à négocier On fait le premier kill Il reste plus qu'à ce joueur sexy sur le BP Il a enlevé 1 et victoire sur cette deuxième map Selon moi mérité par les Dinitas 16-14 sur le plus petit des scores Mais la victoire est la CND et on va partir sur une troisième map Exactement, on fait une petite page sur le site C'est donc parti sur du 0 à 0 Les NIP ont été remportés par les NIP Qui ont essayé de commencer en défense On va voir quelle va être leur pistole en face Il y a déjà du Tech-9 Il y a déjà du stuff également du côté de Cajun Un Kevlar, deux Kevlar Et Shipniks Probablement du stuff également On va voir ce que vont nous proposer les joueurs des Dinitas Ce qu'ils vont jouer rapidement On a pas mal de Kevlar Alors finalement ça va rusher directement dans la G avec des flashs On a déjà pris possession de cette G A4 On va avoir un joueur qui flanque peut-être par la corniche également On est en train de temps pour les éveiller Il va y avoir une spot qui va être lancée au niveau du spawn c'était par Shipniks Voilà du coup on va pouvoir Et s'avancer le point Ca commence à décaler le genre de équipe NIP Et puis on prend un premier kill directement Côté Dupré Il n'y a personne sur le point Du coup on va pouvoir passer les plantissés Bon bah c'est rapidement au final Un joueur qui prend la coupe au niveau du Bécourt Attention il faudra compter sur lui C'est il me semble Carigan qui prend la coupe voilà Mais au final la bombe est toujours pas plantée par Lennitas Qui va être plantée maintenant Et c'est Forest qui va gagner le kill sur le Bécourt Qui va venir prendre l'application à Getrite Avec son dual Beretta Qui maintient la pression sur ses adversaires La bombe a été plantée Du côté des joueurs de Lennitas le prochain Qui est très important Attention ça va reprendre par l'accord On a 3 du côté NIP C'est Dupré Pour l'instant en vue Elle fasse sa Getrite Pour l'instant au niveau de ce BP Qui va voir son coup équipé tomber C'est chaud du côté DIVAS Qui n'arrive pas à gagner son duel Ca il s'est fait un kill 2 kills Côté DIVAS C'est du 2v2 maintenant Avec un nouveau kill côté Getrite 2v1 maintenant Parce que son adversaire existe 1v1 Et c'est DIVAS Manu qui fait le triple kill Avec la 2 duple et double kill Les Lennitas arrive à mettre leur premier pistol Leur premier pistol rune dans ce match Enfin Enfin ils arrivent à mettre un pistol Et ça 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 leur faire du bien Parce que Voilà pas mettre deux pistoles C'est frustrant dans un BO3 Et là ils ont enfin réussi à débloquer la situation Sur une rapide au final Une agressive dans l'AGA Ils prennent l'AGA On agresse super rapidement On se moque Ils ont pas redirigé Et ça a un peu piégé Les joueurs de l'équipe NAPI Oh shitniks là Qui vient d'aller chercher là Il semblait de chaud On a quand même acheté du scout Donc on a investi de l'argent côté des NAPI C'est un rune Où on doit pas se louper Parce que derrière on sera en ECOSEC Et on pourrait peut-être mener déjà 3-0 côté DIVAS Exactement Netrisca N'hésite pas à mettre également au passage Que ça fait une map partout Sur l'habillage Les gens qui prennent le match en cours de route Ne soit pas tout simplement Perdue Netrisca Qui est là depuis tout à l'heure Depuis 18h Avec toi Manu Pour faire vivre cette rencontre Bientôt 6h De stream pour lui Et la bombée posée Et le rune va être remporté du côté des joueurs d'Initas Ouais remporté Bah finalement assez facilement Sans Sans faire tomber les armes Et je pense que là ils ont à coeur à mon avis De conserver Salkaise Qu'ils ont déjà Les NAPI vont pas tenter leur prise bien évidemment On va juste lancer quelques subs pour sécuriser On va garder tout ce qu'on a Et ça Planter 2 fois la bombe Faire un 2ème rune On fait tout simplement un rune Où on garde toutes les armes C'est vraiment super pour l'instant Pour les d'Initas Les NAPI Qui vont se retrouver du coup sur un rune Où il va y avoir 2 scouts Les autres seront dit gueule A mon avis ils acheteront rien d'autre Ce sera juste un rune comme ça Où tenteront de faire la différence Face à leurs adversaires On sait que les scouts Ca peut retourner les situations Ca n'a pas fonctionné sur un rune d'avant Ils vont tenter de réitérer l'exploit Sur ce 3ème rune 2-0 pour les d'Initas Nouveau rune D'Echo Du côté des joueurs d'Inita Existe avec son scout Qui ne touchera personne Existe Qui va se positionner au niveau De ce point B Tandis que l'autre scout Va te positionner au niveau du point A Qui va revenir dans la seconde Au niveau de cette gérée Justement la prise de la gérée Venue très rapidement du côté des joueurs d'Inita C'est Karigan Avec son P90 Qui répond à des traits Qui est très Qui est choulou Qui prendra un kill Qui tombera derrière Shipniks qui prendra un kill Shipniks qui met dans la pression Enorme sur forest Et c'est Dupuis Qui va venir planquer Maintenant au niveau Planquer au niveau de cette corniche Avec son Mc10 Réussir à prendre la tête De son adversaire 3v2 La bombe va pouvoir être posée En plus une smoke Pour empêcher la rotation des joueurs C'était au niveau de cette corne Sachant qu'un adversaire juste derrière J'ai pris Qui entraîne tranquillement son heure Et la bombe qui est posée Effectivement c'est ce bombon Qui est encore planté On a la K47 Le de Galil Qui sont toujours là Le Mc10 Ils ont pas de kit Donc ils vont devoir la jouer rapidement Là les joueurs d'équipe NIP Ils sont au niveau de la corne Ils ont tout checké Ça y est maintenant Ils vont pouvoir s'avancer Le diguel de Frigberg Pour essayer de faire différence On a un joueur qui va se pollutionner La bombe a été plantée Plus ou moins pour la GA Du coup il y a un joueur Qui est loin dans la GA Ils ont pas de stuff Et là je pense que le rond Va être sécurisé par Device Device qui voilà De retour Qui remet directement les pendules à l'heure 4 kills pour l'instant déjà pour lui On va partir sur du 3-0 On va avoir le droit Au pro mi-roon armé Des joueurs d'équipe NIP Et ça commence bien pour Edithas Parce que je le dis tout à l'heure Ils ont un très bon site de défense Et pour eux l'objectif C'est de mettre beaucoup de runes en terre ou Exactement Et c'est Dupuis Qui va aller chercher le dernier kill Sur un Xyzis Qui traînait avec son scout Pas de soucis Les NIP sont sur un rune d'achat On sait que du côté d'Edithas Il y a forcément des AK-47 Et c'est un choix judicieux Qui est fait du côté des NIP De prendre des Kevlar simples Pour pouvoir se permettre Friberg notamment D'avoir des smog Ils étaient un petit peu en difficulté En termes de stuff S'il n'y avait pas eu ces deux smog Et le choix judicieux donc De partir sur des Kevlar simples Parce qu'avec la K-47 en face Si tu vises de la tête Bah forcément C'est qui n'a pas besoin d'un Enfin Kevlar simple ou Kevlar casque C'est le même résultat Friberg qui s'est pris Un gros gros POC 18 HP Il va renvoyer un petit peu La monnaie de sa pièce A Dupuis Avec 55 HP Dupuis Qui se retrouve midlife dans ce début de rune Il y avait ce qui va assurer Le sniper dans ce middle Qui va repartir dans la GA C'est pas mal J'aime pas mal ce type de jeu Où on monte de l'impression Dans le middle Et puis après Dans un second temps On vient dans la GA On vient prendre cette GA Qui a une position si importante Sur D2 Pour défendre Le bombsite A Pour les CT Et là Gaetra Il va faire face à pas mal de joueurs Et du coup Il a que deux flashs Pour essayer de temporiser Il y a un joueur aussi dans la GA Qui pourra l'aider Mais il a juste une flash C'est Mike Elia Avec la WP Il avance en slow Gaetra qui va repérer un joueur Il fait un premier kill Il enchaîne avec un double kill Super major Il va tomber device Qui se fera arriver Et pendant ce moment Parce quand même au niveau de ce BP Du côté des joueurs Le problème c'est qu'on a pas de smoke Du côté Dupuis Et ça ça risque d'être assez compliqué Son coéquipier est certes Passé au niveau de la corde Mais on ne peut pas défendre Au niveau de ce city spawn Il faut absolument prendre un kill Côté Dupuis Et il le fera pas Et donc du coup maintenant Ca se complique terriblement pour lui Il va dropper l'arme La bombe Son coéquipier Qui va essayer de la poser Pendant que Dupuis Lui il va essayer de prendre un kill Au niveau de cette GM Le problème c'est qu'il est assez offensif Et c'est Forest Qu'il instante tout de suite On posera la bombe côté Karrigan Mais il a un v3 à jouer Il faut qu'il prenne du risque Sur une position Ca sera au niveau de cette corniche Il prendra pas le kill sur son adversaire Il prendra quand même Il existe un kill Instantanément Et les NIP Marquent leur premier round d'achat Ouais Gaetra Il a eu un timing parfait Là pour Il s'est remonté Il a vu deux joueurs Il a mis un spray Il a fait deux kills Et il s'en sort en HP Ce qui force du coup Device à aller chercher Mais derrière Il y a un revenge de Mike Elele Et l'avantage du miracle C'est fait à partir de là Et pour le coup Les NIP Qui emportent ce premier round d'armée Mais effectivement Les Dintas Qui n'arrête pas de planter des bombes Puis tout à l'heure Au final je crois qu'ils ont planté 4 fois la bombe Sur 4 rounds Bah pas sur celui Ils l'ont pas planté Si ils l'ont planté sur ce round La bombe Donc ça fait sur 4 rounds Ils plantent 4 fois la bombe Donc ça fait quand même Un gros bonus économique CND Du coup on a encore Un device à AWP Ouais exactement On va voir ce qu'il va se passer Sur cette action Du côté des Loires Des Dintas Comment ils vont envisager la chose Pour l'instant Divice qui est en train de prendre Au niveau de cette corniche On a deux snipers Quand même du côté des joueurs C'était Forest Et Mike Elele M4 sur Getrite Existe Et Freeberg Et c'est Mike Elele Qui va prendre le premier Qui arrive en chaine Un norme double Qui ne s'est fait à gagner Sur le cage Un shipnix Qui le fait tomber En revenge Mais c'est du 4v2 maintenant Et je crois qu'on a reperdu Une nouvelle fois Device Ouais il lâche l'affaire Device tout simplement Dupuis Qui se retrouve tout seul Qui va faire tomber Une arme supplémentaire Les serveurs du côté de la Team Dintas Ils vont devoir jouer avec Cologne Qui est le joueur de la Team Dintas Et ça sera Freeberg Qui finira le boulot 3 à 2 Pause demandé Et on va quitter le serveur du côté de Device Et c'est tout simplement Cologne Qui va venir rejoindre Ils ont des problèmes de micro Pour l'instant du côté de Cologne Voilà il a rejoint Entero Il va récupérer 3k Ca va être H.A. du côté des Dintas Ils perdent leur top scoreboard Les joueurs de la Team Dintas Il y a Dupuis qui était chaud Mais c'était un peu tout ça On a un décoagin notamment Qui n'a toujours pas fraqué Et c'est du 3 à 2 Donc pour les Dintas Et que vont-ils faire ? Ils vont faire une écho Justement les joueurs danois Face à les suédois On a des NIP On retrouvera 2 AWP Notamment côté Forest Et Malkilele Le mec est sniper Justement Et finalement on va passer par Wondeko Côté des Dintas Peut-être s'il voit là D'avoir du sniper En tout cas Forest Dans ce middle Qui lance là au grenade Qui va sortir maintenant son SP De tête Voilà c'est super rapide Dans ce middle face à Forest Il lance plus que Freeberg Non Zipkid pardon Qui est dans ce middle Et qui risque de tomber assez rapidement 3 partout maintenant Si c'est un nouveau ronde d'armée Et on espère du coup Ne plus avoir de problème Dans cette rencontre en tout cas L'NIP Qui sont en train également Stacker pas mal d'argent Sur le ronde d'avant Ils ont perdu 0 AWP Ouais exactement Ils ont perdu aucune arme Les joueurs d'NIP Donc du coup ça va être très très bien Pour leur cycle économique Sur la suite de ce size Et c'était en face Les joueurs d'intimidation Passer pour une écho Alors qu'ils auraient plus limite Se permettre de Forest Donc du coup Colon va pouvoir évoluer Avec un sniper Karigan Va prendre directement Possession De ce middle Par le B court Et pendant ce temps là Ses coéquipiers Sont en train de contrôler Tranquillement Le middle forest Lui va jouer tout seul Le bombe site B Avec son sniper Une petite ligne Pour la sortie du couloir Pendant que ses coéquipiers Au niveau de ce bombe site B Ils sont déjà deux encore Les joueurs d'intimidation A défendre au niveau de ce BPB Avec un kill Gratté par Forest Forest qui prend son temps Qui va chercher le double Qui ne respecte qu'un seul joueur Encore envie C'est Colon avec son sniper Et Colon va tomber sur le kill de Forest Triple kill pour Forest Qui aura été énorme sur ce rond Et bénéficie également du très bon stuff Les NIP Ils étaient deux à défendre ce bombe site B Malgré que leurs coéquipiers Sont morts au niveau de cette pente B Et les joueurs d'intimidation Ont peut-être été un petit peu surpris En faisant tomber un joueur Il s'était peut-être dit C'est bon Il n'y a plus qu'un seul joueur Sur ce BPB Ils sont rentrés un peu rapidement Et Forest A bénéficier du bon flash Pour aller prendre un bon double kill Au niveau de cette pente 4 à 3 Les NIP sont devant Les joueurs de l'équipe NIP Sur ce point Qui vont peut-être Ils jouent à 3 Dans la GS On est peut-être à une poussée Rapide Forest en milieu de la WP Forest qui est chaud Avec son sniper Deux snipers Comme il le faisait déjà sur cache Avec Meikelele Existe C'est à la défense de cette corniche Ca se couvre dans les viseurs des NIP Les dinitas Qui vont prendre un kill Un colon qui prend un kill en middle Sur Forest Mais derrière Pas d'arme prise Il va essayer de faire tout le tour En passant par le B peut-être S'il a une opportunité Il va être attendu par Friberg Qui lui headshot instantanément 5 à 3 Dans cette rencontre Entre les dinitas Et les NIP gaming Exactement Si les dinitas Ne font pas des open kill Ca va être très très compliqué Pour mettre des rounds Face à ces snipers Que sont Forest Ou MyKill Et Forest Avec son sniper Qui est en train de faire Le café Pour l'instant Dit qu'il déjà Pour lui 5 à 3 Pour les joueurs des NIP Nouveau setup A double sniper Mike & Lele et Forest Et pour l'instant On a du stuff Au niveau de cette GA On essaie de contester un petit peu Du côté des joueurs Intimiditas Gatewright va pouvoir planquer Au niveau de son pit Et non Gatewright Au niveau du pit C'est quasiment impossible à bouger Pour l'instant On a une équipe NIP Avec Gatewright Qui coutume De voir ce qu'il se passe dans la GA Bien évidemment Toujours dans son trou Deux joueurs à défendre la corniche Un qui va se replier Ca va être Forest Qui va prendre une petite ligne au sniper Pour essayer d'éliminer un joueur Mais ça va accélérer dans la GA Il est très exposé En plus Gatewright Gatewright qui va mettre la smoke Mais ça à mon avis Pas empêcher les Dignitas de sortir Si finalement Ça va empêcher de sortir Ils ont décidé Au vu de cette smoke De reculer Alors que S'ils auraient accéléré Une ou deux secondes plus tôt Ça aurait pu être Une ouverture dans la GA En tout cas Ça va être Colomb Face à la forêt dans la corniche Ça va être compliqué S'ils décident d'aller chercher le H Exactement Gatewright qui a tension On aura les Cajin Et Shipnix Pour sortir au niveau A27GA Pendant ce temps là On va sortir au niveau de la corn A3 Gatewright va tomber sur l'open De Kajin Pour en profiter en plus Colomb va gagner un duel au sniper Au niveau de ce BPA Du coup Et là ça laisse une possibilité Importante Aux joueurs Des Dignitas de mètre On lui va faire mettre la smoke Au niveau de ce spawn C'est fait La bombe a été lancée en plus Pour un coéquipier On va pouvoir la récupérer Du côté Dignitas La poser Et Colomb doit tenir cette corniche Parce qu'il y a du monde Qui va se présenter Il va mettre un kill avec son sniper Colomb qui rentre dans son match Ouais c'est important C'est important C'est important que lui aussi Rentre dans son match Là il joue le sniper Il joue le rôle de sniper Et c'est si important Sur D2 Il y a Kajin Kajin qui fait le tour Qui va peut-être flamper Maintenant qui fait tomber le premier joueur Qui s'attend au deuxième C'est que le deuxième est dans la corniche On va aller rusher côté D Les joueurs de l'équipe Dignitas Et on fait tomber tous les joueurs Bon effectivement côté des NIP On a quand même enchaîné Cinq rondes d'un filet Donc au niveau de l'argent On est peinard On peut se permettre de racheter Full stuff Deux snipers Voilà On investit quand même pas mal d'argent Dans ce round Et on a encore de l'argent derrière Donc c'est bien Les Dignitas ont mis un point Mais il va falloir continuer Et enchaîner comme ça Pour essayer de renvoyer en déco Les joueurs de l'équipe NIP Le chemin est très très loin Pour les pousser en déco Et là Kajin Qui se fait surprendre Paramanic Et d'être très offensif Au niveau de 7GA Pour l'instant il change de jeu Stop Un H dans les pieds Pour l'instant il reste en vie Mais il est bon quand même En masse Du côté des Dignitas Pour prendre la possession De 7GA Et c'est cool On traverse Moke Bim Sur Gizis qui était en train de tirer A travers la smoke On rétablit directement la balance 4 contre 4 La défense qui était quand même pas mal mobilisée Au niveau de la corne Là ils se méfient Ils ne savent pas trop exactement où ils sont Donc Cipnis qui est en train de repartir là En direction du B Absolument tout seul Peut-être essayer de mettre la pression sur les joueurs du B Et c'est Je crois qu'il a voulu vérifier Si on n'était pas en train de off le B Et c'est pas bête Ce qu'il a fait Là Cipnis d'aller checker Si ou non on était en train d'avancer Anip pour l'instant Qui est en train de temporiser Tout simplement Qui ne sait pas du tout Où sont les terreaux Ils vont juste prendre des lignes Et espérer que les terreaux viennent dans leurs lignes Cipnis attention YaForest au niveau de ce couleur B Et c'est en train de décaler dans la gelée Avec Colombe Peut-être pour essayer de faire l'open de la AWP Il le fait son maquillage Snd Ca va enchaîner maintenant peut-être à l'accélération au niveau de ce point A Il n'y a qu'à ce joueur pour le défendre Bah exactement Ce jour pour le défendre Là c'est du coup il arrive à enchaîner les kills Et pour l'instant c'est de Getride Au niveau de cette position sur le BP Qui va tenir Qui va réussir à prendre un Qui pendant ce temps là on arrive Côté Shipnings pour Flanky Mais c'est peut-être un peu trop paraissé Getride avec le sniper par le triple kill Pour Getride Qui met le rune du côté des joueurs Anipi Et du côté des joueurs d'Initas Du coup qu'est-ce qui va se passer pour eux Ils vont pouvoir drop à Karigan 6-4 pour les joueurs suédois Qui vont partir Sur un round d'achat bien évidemment Avec ce sniper récupéré par Getride Qui va redonner à l'un de ses coéquipiers Tout dans ce temps là Du côté des joueurs de la team d'Initas C'est un round d'achat Sauf qu'Aigan qui va jouer avec un deagle Finalement ne lui a pas drop Getride qui va reprendre sa position dans le pit Les joueurs de l'équipe d'Initas Ils vont peut-être mettre un peu plus de rythme Tout à l'heure ils avaient pris l'AGA Mais ils avaient eu pas mal de stuff devant eux Des smokes notamment Donc il n'a pas voulu les traverser On traverse On essaie de faire des travers à portes Là dans le middle Et un joueur très français Qui essaie d'entendre ce que font les joueurs terroristes S'ils font trop gros au niveau de la corniche J'aurais envie de comprendre la coté de Xist Là qu'on est en train de s'activer au niveau de la corniche Et que ça pourrait déclencher Mais là On a Maquillele qui est très exposé là Au niveau de ce point là Qui est en train de se replacer au niveau de la salade Ouais exactement On a pris déjà beaucoup de dégâts du côté des d'Initas Notamment On se retrouve avec 3 joueurs autour de 60 HP Des d'Initas Qui vont commencer à stuffer au niveau de cette corniche Ils sont à 5 Qui vont y aller tous ensemble Pendant le temps de la forest Lui est en train de checker son middle Au niveau de la base marquée Qui va prendre une énorme pression Qui va se faire un instant par la cage Et la bombe va pouvoir être posée de la part d'Initas Qui vont la mettre pour une défense BP Et une défense au niveau de cette corniche Le seul problème c'est qu'ils n'ont pas GA Donc il faut absolument garder la corniche effectivement La GA ça va être un gros problème Si GateRite arrive à bien les embêter Depuis la GA Il va être rejoint maintenant par Forest On a une belle défense sur la corniche Il faut toujours être solide Il ne va falloir pas perdre le premier duel Et le premier duel justement il est perdu C'est le premier qui le remport D'ailleurs heureusement il est arrivé à la part de Geeknix Xist Qui poque son adversaire Qui n'arra pas le tuer Ça n'arrive pas à la GA Attention ça n'arrive pas à la GA Côté des joueurs de l'équipe NIP On flanque bien GateRite qui fait un premier kill C'est lui 2v3 Il n'a quitte un GateRite Il va tomber sous le kill de son adversaire Plus qu'un seul joueur c'existe Qu'il n'a pas de kit Et ça va être un bon remporté par Dynitas Il a maintenu une pression Peut-être pour forcer les joueurs des Dynitas A exploser sur la bombe Et les deux snipers qui semblent être économisés Pour l'instant du côté des Dynitas Et ça va passer côté Dupuis et Karigan 6 à 5 Les Dynitas finalement Qui sont en train de mettre de très très beaux rondes On l'a vu de taper dans les économies du côté des joueurs NIP Et si les NIP perdent le prochain point Ils sont en écho Même sanction probable également du côté de la team Dynitas Surtout si on ne pose pas la bombe Donc c'est un point qui vaut très très cher dans cette partie Et qui peut soit permettre aux NIP de faire un mini-bike Soit permettre aux Dynitas De envisager prendre le leadership dans cette partie Pour le coup ils vont changer Bah tout simplement leur fusée d'épaule D'habitude ils sont plutôt vers le middle Et ils sont à 4 dans ce couleur B Un seul joueur pourtant pour utiliser le middle Et également la GA Ce qui veut dire que les NIP vont certainement se frotter On a donné un avancé au niveau de ce middle Voire de ce tunnel B Forest qui a vu pas mal de stuff partir Donc là il va mettre une sproque au niveau de la double porte mid On essaye de lancer du stuff Côté des CT pour reprendre le middle Mais finalement on n'avance pas Justement on a lancé une seule smoke CND au niveau de ce point de CT Et on a fait utiliser au moins 3-4 flash au jour des NIP Ouais exactement Et c'est au niveau de ce BP Il y a beaucoup d'activités pour l'instant du côté des Dynitas Qui sont en train de stuffer Pour probablement une 3-2-B 3 au niveau de ce couloir 2 au niveau de ce middle Au niveau de la pente B Du quick qui prend encore un des gros pocs Pour l'instant Mais c'est quand même son quick pick Il gagne qu'à faire l'open Petit balle sur ce BP Qui tient pour l'instant Qui en fait un Qui en fait deux Ca ralentit totalement l'avancé Des joueurs indictimes d'Initas Et la chipniks qui prend des énormes pocs Il faut qu'ils attendent le soutien de colon Mais c'est à ce que l'instant là Il y a Mike Elele qui sort Qui prendra un kill Et colon qui se fait encore toucher par le sniper Mike Elele Qui sera avec quelques HP Qui fera tomber Friberg Mais qui ne pourra pas poser la bombe Et là Mike Elele Il est en train d'attendre tranquillement au niveau de la brèche Tout comme son quick pick Il va le voir passer Colon quand il va repasser avec la bombe à mon avis Il n'aura aucune chance de s'en sortir 15 secondes il va être obligé de décaler Et là dans le viseur de Mike Elele Et bim voilà qu'il a suré Pour le joueur d'équipe NIP Et c'est vrai que Bah c'est dommage en fait Colon là qui a hésité à y aller Il avait un sniper Il ne voulait pas rocher Friberg Il a attendu Il a attendu Et du coup il a pas vraiment édition que l'équipier sur le BP Qui était en train d'essayer de rentrer sur BP 7 à 5 On a mis 5 points enté aux côtés des Dignitas On est en écho Ca va commencer à devenir dur pour eux maintenant Avec des NIP Qui vont faire une agressive dans la corniche là Et il y en a 2 Avec Gatrite et Mike Elele C'est Mike Elele qui prendra une au sniper Pour l'instant il ne voit rien Mike Elele et Gatrite Qui va pour aider son coéquipier Attention parce qu'on passe au niveau de cette GA Pour l'instant on a du côté des Dignitas Gatrite qui va tomber sur le kill de Dupuis Qui s'en sort avec 9 HP Mais qui fait tomber Gatrite Pour l'instant on part au niveau de cette grande allée Et du côté des Dignitas Gatrite qui va tomber très très bien Avec un premier qui devrait être décédé par Friberg Gatrite qui se retourne Qui fait un nouveau kill Colon qui en met un second tour Qui récupère un sniper La bombe qui est pour l'instant en contrôle des joueurs Et puis Colon qui va se retrouver en 1v1 C'est une écho on le rappelle les Dignitas Fond-ils réussir à la mettre ? Friberg qui est juste en dessous Colon qui ne l'a pas entendu Friberg qui s'est à peu près aussi son adversaire Colon à la double épée face à Friberg Oh il se loupe sur son décale Mais c'est pas passé loin ce round d'écho Des Dignitas au final Ils se sont attardés sur le joueur qui était Corniche Et lorsqu'ils ont voulu rentrer sur le point Là qu'ils sont passés par la GA Ils ont eu du mal à le tuer Et le backup a été super rapide au final Côté des NIP CND Et on a assisté à un nouveau round d'armée Pour les Dignitas Exactement nouveau round d'armée Côté Dignitas Qui vont reprendre cette chine On a pris le double H au côté carréien Qui s'en sort midlife Mais il a réussi à prendre le contrôle de cette position Et c'est que qui pied vient au niveau de cette corne Il pourrait avoir un rôle de flanking Et ils sortent sans problème Les Dignitas dans le stuff des joueurs NIP Et pour l'instant c'est du très bien C'est du 2 pour de Mike Elele Juste énorme sur ses réflexes de triple kill de Mike Elele Juste incroyable Regarde c'est plus que Koulon Kofoi Qui a failli tout à l'heure faire le clutch Il a encore une situation de 1v2 Il lance une... Oh là la smoke il a lancé Il est un peu particulière Je pense qu'il a eu un peu de chance sur l'effet de la smoke Mais en tout cas il va penter la bombe C'est chose assurée pour lui Les joueurs d'équipe NIP vont back up par la corniche Est-ce qu'il va essayer de cette smoke ? Ouais je sais pas si ça va vraiment l'aider La smoke là Il va essayer de décaler Il a repéré Freeberg Il va être pris entre deux feux Ça va être très compliqué Il va falloir qu'il agresse une zone là Et il va rester sur le BP finalement Il va falloir qu'il mette la première tête à son adversaire Et c'est Forest qui est éliminé Forest qui viendra chercher le 9ème point du côté des NIP La bombe sans problème pour les joueurs suédois 9 à 5 On a posé la bombe On était sur un force buy du côté des joueurs à la team d'Initas On sera sur un dernier force buy avec 3000$ 3300 Côté Kaja et Karigan Et donc dernier rond d'armée du côté des joueurs de la team d'Initas Et tout En tout cas le tournant de ce side C'était à 5 Où l'équipe qui perdait le point à se retrouver en écho Les NIP l'ont mis Les NIP l'ont mis Les DInitas ont plus de 3 rounds derrière Et là c'est Forest avec son sniper Toujours ce setup double sniper Qui fait tomber Karigan Instantanément au début d'ronde Allez pour le coup Le jour d'équipe DInitas qui doit absolument essayer d'aller chercher ce 6ème point Pour le moment NIP Très en place sur sa défense Mais s'il a du prendre encore une fois Il va faire un open sur Xist dans l'extérieur Enfin sur le côté GA Repositionnement à venir côté de la défense Bon il y a Kajin qui va prendre la coupe dans le middle C'est du 4 contre 4 C'est à dire que si les 3 dans la GA échouent Là ça risque d'être compliqué pour Kajin de gérer le round Peut-être essayer de chercher un décal Colom Il y a un joueur qui se repositionne Kajin qu'en plus qui élimine un joueur au niveau du B Qui agressait Du coup ça c'est pas mal Ca va mettre le doute au joueur de l'équipe NIP Attention au niveau de cette voiture Il y a toujours un joueur dans la GA C'est Gaetrade Gaetrade qui est pas loin de gratter un kill sur Colom Alors que ses coéquipiers étaient en train de se faire ça à la malle Et là on perd l'avantage numérique du côté des Jornati Minitas En plus avec un Forest qui est en train d'être très offensif au niveau du couloir B Et qui prend des bonnes informations pour son équipe Gaetrade également qui est en train d'être offensif au niveau de ce SAGA Et donc du coup la Forest a une opportunité de faire du kill sur les Jinitas S'il se manque par contre il est instantanément mort Il va pas souper Le problème c'est que là les joueurs ne se suivent pas Il était un peu tout seul Il n'y avait pas de revenge possible derrière Forest qui pourrait peut-être pas incarter un kill Heureusement il y a eu un fake décal de la part de cage Un cage 1 qui va éliminer son adversaire 2v2 maintenant Il y a un joueur qui va arriver par le couloir très rapidement C'est Gaetrade là Ca va être compliqué à négocier cette situation Il va peut-être agresser le joueur qui est extérieur Il va peut-être l'agresser Ce sera judicieux de éliminer le joueur Et Mike et Lélé qui met un énorme travers dans la caisse Il reste plus qu'un seul joueur pour défendre ce rune C'est Dupré Dupré qui est vraiment dans la panade Qui va avoir du mal à jouer ce 1v2 Et c'est le rune en rapporté par NAPI 10-5 Ca va être quand même compliqué Sur le site si c'était on va voir Il faudra absolument remporter ce 2ème pistol Puisque au final ils en ont perdu 4 sur 5 Les pistoles Il faudrait remporter ce fameux 6ème pistol Exactement sinon c'est la fin du côté de la team Dinitas On verra en tout cas Mais il faut noter que Colon Il a fait quand même une très belle map Avec 10 kills pour lui C'est plus qu'un Karigan 4 kills Qu'un cage 1-6 kills Un chipnicks 6 kills 11 kills également du côté de Dupré Et on est tous au-dessus des 10 kills du côté des joueurs de la team NAPI 10-5 Dernier pistol round de ce match Sauf si on a un overtime Mais en tout cas Les NAPI qui sont devant 10-5 C'est un très très bon side C'est sûr que là Ils ne peuvent pas être mieux sincèrement Les joueurs de l'équipe NAPI Ils auraient bien pu mettre à 15-0 Mais là Vu de la physionomie de début de match Ils prennent 3-0 Derrière ils reviennent Divac qui part On arrive finalement à 10 points Ils ne pouvaient pas aspirer mieux tout de même Mais Colon qui fait son travail quand même dans cette rencontre Il faut le noter Il est avec 10 kills alors qu'il est arrivé après On a un petit peu plus de mal côté des joueurs d'équipe Ligitas Peut-être pas leur rencontre Ou leur journée Je ne sais pas Mais pour l'instant Eh bien on a du mal On a du mal Il faut peut-être ici de level up Comme on dit Sur le deuxième side C'est pas terminé C'est counter strike Tout est possible Exactement Et on sait que les Ligitas sont connus Pour être solides sur les sides de défense On va voir s'ils sont capables de le faire En tout cas Face aux joueurs des NAPI On se rappellera que sur Nuke Les NAPI sur leurs pistoles terreaux Ils avaient pris uniquement Manu Des Kevlar Sans stuff 5 Kevlar Et ils avaient couru Et fait la différence aux skills sur les Dignitas On verra s'ils vont rééditer ce genre de situation On va avoir un round un peu plus travaillé Avec autre chose que du skill du côté des joueurs suédois Mais Forest est tellement chaud pour l'instant sur les pistoles round Que ça ne me surprendrait pas qu'on retente la même chose Allez c'est parti Dignitas maintenant Qui fait face à son destin comme on dit Qui doit absolument remporter ce pistol Les joueurs de l'équipe NAPI qu'est-ce qu'ils achètent un petit peu comme stuff Une smoke, une flash pour Getrite Friberg lui ça sera une smoke et deux flash également Donc on va certainement jouer groupés à côté des NAPI Avec 3 joueurs qui sont partis vers le couloir Ça a contrôlé d'ailleurs le Bécourt Un joueur très avancé dans la corniche pour essayer de prendre des kills C'est Cajun Cajun qui se prend un énorme poc au moment où il décide de reculer Le timing où il décide de reculer est vraiment parfait pour les NAPI Pour lui prendre une tête Et on accède au niveau de ce middle CND Il existe qui va tomber la bombe sur 1 kg de Karrigan Dupuis qui va faire un clé également Attention à Getrite qui fait couper la rotation depuis la corniche sur Cajun C'est du 3v3 La bombe est en contrôle quand même du côté des joueurs CT Mais on est un petit peu bloqués pour l'instant du côté de Dignitas On reprend le contrôle du B pour pouvoir se repositionner tranquillement Dupuis qui va maîtriser le couloir pendant que ses coéquipiers vont Mais regardez un petit peu ce qui se passe dans ce middle La bombe est quand même très très bien positionnée pour eux Voilà ils sont allés en plein milieu Et la première tête qui part pour Karrigan On accélère également au niveau de ce couloir pour Forest Pour essayer de voilà tirer l'attention Xips qui a accéléré au niveau de cet extérieur B Qui prend le kill sur Getrite Il n'y a plus qu'un seul joueur c'est Forest Mais Forest tout à l'heure il a mis un V3 Donc là je pense qu'ils s'en sont rendu compte Regardez ils sont en train de se réparpiller sur la map La bombe elle est au niveau du middle là Et ils se préparent vraiment en conséquence Il laisse un chat joueur essayer de faire perdre du temps Un maximum de temps à Forest C'est Duprey qui est en train de faire jouer avec la caisse Exactement Ils ont limite peur ils sont en train de se réparer Il reste qu'un seconde CND donc ça va être compliqué Forest qu'il devra retourner en B Ouais mais c'est quasiment une Parce que Shipniks voilà il a entendu son adversaire prendre la bombe Et il va prendre le bon timing pour aller chercher le 10 à 6 Les Diditas remportent les deux pistoles sur Dust2 Bon sur la première les NiP remportent les deux pistoles gagnent la map Sur la deuxième les NiP remportent les deux pistoles perdent la map Ça fait du 50-50 on va voir si les Diditas sont capables d'aller chercher la victoire Full Tech-9 Kevlar casque du côté des joueurs des NiP En face P90 FAMAS Et Scoot côté colon qui voit une tête et qui trouve la tête énorme sur Gateright On va bien jouer là il fallait un kill comme ça là de l'entrée pour vraiment mettre bien les joueurs de l'équipe d'Initas On sent que les Ninitas là n'ont pas lâché le morceau on s'est vu sur le pistol Les têtes qui sont bien partis Le travail d'équipe qui a bien fonctionné On est en train d'en partir assez agressif au niveau de ce Mide encore une fois en direction de ce point B Kargan avec son P90 qui est solide Forest dans ce couloir B là qui attend son heure pour sortir Et le tir croisé là au niveau de ce bombe sur le B qui fonctionne à merveille Et le Roux n'est remporté Manu de Dupuis et de Kargan qui vont faire 2 kills chacun 10,7 on a investi beaucoup d'argent du côté des NiP Exécuter par classer Tech-9 Ce n'a pas été rentable on n'a pas posé la bombe et là on va partir sur une full éco Du côté des joueurs suédois en face du côté d'Initas On va garder CP90 un côté Dupuis côté Kargan On garde les FAMAS également du côté de Cajun Collomb a perdu son scout lui ne réinvestira pas d'argent Shipnix lui également a dû racheter un FAMAS Et pour l'instant les NiP ont envie de coulir dans ce Lidl sur Kargan Ils vont prendre directement la possession de cette ponte B dans les Kargan P90 Normalement ça devrait être une boucherie Kargan qui en fait 1 kill, 2 kill, 2 kill, 3 E Il se fait TK par la grenade de son clé de pied Collomb qui fait tomber la bombe Il reste plus qu'un seul joueur encore lui C'est Gaetret Gaetret qui fera tomber une arme Mais pas 2 Pour l'instant Puisque Collomb lui n'était pas armé sur ce rond Il a 15hp Et le point devrait être très probablement marqué d'ici quelques instants Par les joueurs de la team d'Initas Et au final ils ont pas mal joué le bombe site B Les NiP depuis le premier round en terreau Ils ont abusé de ce bombe site B Alors est-ce que c'est fait exprès pour faire baliser un petit peu l'Initas Genre leur faire croire sur les 3 premiers rounds Voilà on va insister sur notre attaque sur le bombe site B Et on va servir de ça après dans les rounds qui suivent Pour faire un fake en fait Il faut créer un fake en faisant croire qu'on va venir en B Mais en fait on va aller en A On va voir si les NiP vont adapter ce genre de stratégie En tout cas les Ninitas ont double sniper dans les mains de Carrigan et dans les mains de Collomb Un peu comme le setup on avait Forest et Mike Lele du côté des NiP Sur ce double sniper en CT Du côté suédo Amat en CT C'était des Dinitas d'enchaîner les rounds Du côté Friber on met une pression dans la smoke de ce middle Cajin lui qui va prendre en possession 7 GL Elle est accompagnée par un de ses coéquipiers qui se repasse maintenant au niveau du bacorniche Et pour l'instant la bombe est au chaud On contrôle un tranquillement du côté des NiP avec Forest Voilà qui maintient l'activité pour l'instant au niveau de ce tunnel B Et finalement les NiP vont prendre la GA Avec peut-être un joueur dans le middle existe Voilà qui lance la smoke 3-2 B Voilà exactement ce que je pensais Il lance la smoke 3-2 B pour les faire baliser Pour leur faire croire que ça va peut-être passer dans le bombe site B Mais il y a Cajin Cajin au niveau du SAGE Il y a un boost pour Mike Elie qui essaie de voir au-dessus Je crois que Cajin a peut-être senti quelque chose arriver Les NiP qui vont venir Il y a la défense qui est en train de se replier en direction de ce point Il y a une smoke qui a démise en pique par Cajin Ca devient problématique Pour les NiP il va falloir rediriger Peut-être repartir de la corniche ou vers le bombe site B Parce que là ça commence à devenir problématique Ils ont off totalement l'information du côté d'Initas sur le middle Il y a juste une brèche Depuis la brèche du B qui est regardée par un joueur de l'équipe de NiP Oh les smokes Cajin est dans les smokes pour l'instant Cajin qui est en train de souffrir Mais qui tient Colomb Qui va avoir tranquillement l'avantage de la position Mais le problème c'est qu'il prend du stoppage Un qui se fait rusher C'existe qui le fait tomber instantanément Freeberg qui fait tomber son adversaire au niveau de SAGE On va poser pour la short tranquillement Et l'entrée BP de NiP est efficace au niveau de SAGE Mais dans la smoke Colomb qui a été blanc et qui n'a rien pu faire Ouais mais c'est bizarre quand même Ce qu'il a fait Colomb Il a été en plein milieu là Avec une ligne AWP Il faut s'attendre Quand ça va lancer du stop côté de NiP Ça n'a pas rentré nature comme ça Et au final il était totalement aveuglé Il a voulu se cacher derrière la caisse Mais c'était peine perdue Dommage Il aurait pu peut-être mieux se positionner sur ce coup là À mon avis Il ne fera pas l'erreur sur la fin de cette rencontre Du prêt avec son P90 C'est important de garder sa AWP Pour l'Ignitas Il faut absolument avoir quelque chose Et en répondant sur le round d'après Même s'ils auront suffisamment de argent pour acheter Et quoi qu'on aura certainement de dropper Ca manque Arigan qui a 2000$ 1600$ seulement pour Colomb Il va falloir absolument voir ce qu'ils vont faire Ca va forcer Ca va forcer l'achat logique Logique du côté des joueurs de la team d'Ignitas Le premier round d'achat du côté des NiP Qui va fonctionner pour l'instant Sur ce side des rounds On va voir s'ils arrivent à enchaîner les rounds Belle entrée au niveau de cette corne Positionment un peu douteuse De la part de Colomb Qui s'est fait sanctionner Par les joueurs suédois Du côté des NiP Ils ont essayé de se focus un peu plus sur la défense Au niveau de cette short Et on est en train de le voir Là parce qu'on s'est fait On décide de venir dans un second tour Au niveau de la corniche Avec un joueur qui va venir mettre la pression là-bas Les open Ca va être important aussi Si les NiP arrivent à choper des open dans la partie Ca va poser problème Bien évidemment aux joueurs de l'équipe d'Ignitas Et du puits Tout seul en B On continue à faire le fake avec la smoke 3-2-B On essaie de leur forcer à lancer du stuff C'est vrai que ce long d'avant Ils avaient très bien joué avec le stuff Et Dignitas Ils avaient réussi à bien temporiser Dans les 20 dernières secondes Colomb P90 Effectivement contact là Qui va décaler au niveau de la corniche Et qui frappe Pas de kill Mais qui laisse un joueur très très lâche La grande A qui va peut-être Qui va gagner le joueur Voilà Kargan qui émine son adversaire 50 secondes Ca accélère au niveau de ce point Il y a Kargan tout seul pour défendre ce point A Il existe double kill Pour l'instant sur cette entrée BPA au niveau de cette corniche Il a fait deux bons kills très importants Il est accompagné maintenant Demain qu'il est pour prendre la possession de ce BP Mais c'est Kargan qui répond avec directement avec un kill Du coup la rotation qui se met en place peut-être côté NiP Qui pour venir dans ce middle GA Comment on est passé un petit peu au niveau de la GA On risque de venir quand même finalement jouer ce bombesit AA Et c'est Forest qui a repéré la bande adversaire Et pour l'instant Kargan qui essaye de rester en vie Et on va tomber côté Gate-Ride Jipnix Il faut qu'A Kargan remporte son duel Il perdra son duel Alors on est perdu pour les Dignitas C'est vraiment dommage Ça semblait vraiment bien parti Mais quelle intelligence de jeu des NiP Il y a Forest là qui va dans la double porte mid Qui baille Qui fait Eh regardez je suis là Faites attention au niveau du B Ça peut venir en B Et ça avance en slow côté Gate-Ride Qui du coup n'est pas repéré par Kargan Et ce qui permet du coup à Gate-Ride de prendre un kill de dos Sur un adversaire qui était spawnsété Enfin c'est tellement bien fait au niveau de la réflexion Et l'intelligence de jeu des NiP Que voilà on peut pas non plus leur enlever ça 12ème round pour les joueurs suédois Et les joueurs d'Initas qui vont tout simplement Se retrouver avec un round déco Sauf si Dupré arrive à garder son M4 C'est pas encore fini Exactement Mais ça commence à sentir bon Du côté des joueurs NiP Qui sont en train de construire un beau matelas d'avance Ils se sont repérés Le joueur des Dignitas Ils vont le laisser à très très peu de HP Et c'est un round déconné A Dupuis qui lâche J'ai un HP Mais en tout cas c'est suffisant Il faudrait ce qu'ils lui répondent J'en ai 100 Voilà Le sniper sorti du côté Mike Elele Et on a qu'une seule arme du côté des joueurs C'était avec Karigen Qui prend une balle de Mike Elele Dans la double porte mid Et qui s'en sort midlife On est de 5-7 On a acheté un petit peu de stuff Dupré là Qui se prend une grenade 159 HP Qui est très avancée dans la corniche Fribert qui va certainement monter sur la caisse pour la checker Qui se méfie Ouh c'est pas passé loin La balle sur Dupré Là c'était un pre-shot Ça aurait pu être un kill Karigen qui perd énormément d'HP Gainement niveau de ce bombe C'est pour ça que les Dignitas sont capables D'aller chercher ce genre de rune en écho Ils l'ont prouvé tout à l'heure Donc méfiance quand même Et voilà Dupré qui prend promis Qui lance middle Sur Mike Elele Donc avantages numériques Cette fois-ci sur ce rune déco de la part d'Initas Ah mais ça reste un rune déco du côté des joueurs des Initas Et pour l'instant les NIP Les NIP ne sont pas sous l'eau Il y a qu'une seule arme du côté des joueurs C'était Shipnix pour l'instant dans la corniche Avec son coéquipier Cologne Coéquipier d'un soir Avec Kajin qui va dire que c'est une des contacts La sortie de ce bombe site Maintenant il y a la bombe qui est là Du côté des joueurs des NIP C'est Kajin qui trouve une tête Qui récupère une AK Et pendant ça on a Dupré Qui fait tomber un joueur Dans ce middle Karrigan qui tient le coup C'est du 1v3 Cet colonne qui a peut-être passé Il reste que Friber Friber qui fait un premier kill Il faut s'attendre du côté des joueurs des Initas Ne pas se donner Essayer de jouer ensemble côté Shipnix Et Dupré Ouais et en plus il y a son qui paie La carrière par le couloir C'est Dupré Dupré là qui a 50 HP Friber qui s'en méfie Friber qui tend le dos Et le timing et le rune déco Remporté par l'Initas Qui passe avec Kajin Qui a fait un gros boulot Qui met la première tête au P250 Qui a ramassé une AK Qui fait perdre du temps Et le backup effectivement Heureusement que Shipnix Ne s'est pas donné Parce que ça aurait pu être un V1 Très difficile à négocier Pour Dupré derrière Mais le rune déco qui passe On est obligé de taper Très fortement dans l'économie Côté des NIP Et Oh Si on allait chercher La maquillée Avec le kill à la WP Dans ce middle Magnifique On prend un POC OkTrek a fait CK Il avait lancé une tournade Qui est mal partie Je pensais qu'il allait se tuer Mais finalement C'est sorti Mais gros avantage numérique Déjà dès le début de la game Dès le début de la partie Dans ce rune C'est endé avec du KB5 Ouais avec ce sniper Mike et Lely Qui est capable de mettre Sur un bon orbite Ses coéquipiers Pour la suite De ce round Forrest qui va continuer Son travail de sape Au niveau de ce BPB Pendant que ses coéquipiers Vont partir au niveau de la camp Le problème c'est que du côté Des Dignitas On risque de subir un petit peu Et comme on a pas l'info middle On est tous les deux en position Pour S'il y a une pression Au niveau de la 3-2-B Et venir directement off Au niveau de ce couloir Et là ça prend l'information On se rend compte Qu'il n'y a personne au niveau De ce B On va reprendre le 8 du côté L'un des joueurs Et on va se refocus Sur la défense du BPA Je pense que là Les deux joueurs Ils devraient peut-être Colon qui est très exposé Qui va devoir s'en aller Au niveau de la GA Il va y avoir deux joueurs A défense de cette GA On va certainement planter un bon Pour la corniche On a une smoke On va essayer de la traverser Là c'est compliqué Les deux joueurs GA Qui tombent là Le round Qui est perdu Tout de suite Là par les Dignitas Je pense que vraiment Ils auraient du lâcher Lâcher le BP Quand ils ont vu Tous les stuffs arriver Peut-être se concentrer sur la GA Attendre le backup De leur coéquipier Qui était très très loin Qui ne pouvait pas les aider Mais le round est sécurisé D'une manière assez facile Au final Par les NIP Avec cette entrée Au niveau de ce Bombsite A Grâce à l'open Il faut souligner De Mike L.A. au niveau De la double porte middle Oui exactement Attention à Dignitas Il faut absolument Sauvegarder les deux armes restantes Parce que s'ils ne parviennent pas Ils auront du mal A se retrouver à 5 armées Parce qu'on sait qu'il y a un joueur Qui a beaucoup d'argent C'est du plus 7 750 dollars Il peut dropper une arme Au moins Shipnix pourra acheter Karigan s'il parvient Et Kajan A sauvegard d'armes Là forcément Maintenant on sera sur un round d'achat Derrière du côté des joueurs De la team L.A. au niveau de la team Donc les armes sont sauvegardées Mais les NIP Quand même marquent un 13ème point 13 à 9 Les NIP Qui perdent encore au passage Quelques armes Qui s'oublient de retaper Une nouvelle fois Dans les réserves Et là aussi ça va se compliquer Économiquement pour eux Surtout avec l'investissement En termes de stuff Et du côté des joueurs De la team L.A. au niveau de la team Deux snipers Du côté Karigan et Coulon Et cette fois-ci on prend pas de risque On met la smoke Dans la double porte mid Et on évite de prendre Un kill gratos de Mike L.A. Pour l'instant on arrive Avec son DLP dans le middle Qui essaye De voir ce qu'il se passe Au dessus de la smoke Les Dinnitas Qui ont un jeu assez agressif Dans la corniche On va voir si ça va fonctionner Coulon Qui a une petite ligne Qui se barre au mauvais timing Je pense qu'il pourrait se faire tuer de dos Voilà Coulon Qui tombe sous le décal de Cru De Crucial D'ailleurs de Freeberg Le Crucial c'est son sponsor Mais pour l'instant Freeberg Freeberg qui s'en sortira Un HP dans cette corniche Et il est rivale Heureusement par cage Derrière 3 contre 3 L'agression d'Anappy Qui s'oriente vers la GA Il n'y aura qu'un seul joueur sur le BP Kargan qui va arriver Par le spawn de CT Il faut se méfier de cette GA Kargan qui va regarder Qui va avoir le timing Donc il va pas éliminer Kate Wright Mais Kajan qui sait Qu'il y a une menace Au niveau de cette longue Une minute On pourrait très bien rediriger Côté d'Anappy Exactement Il va toucher Mike L.A. Le C A 22 Petit point de vie Kargan qui va prendre la pause Markilov Pour l'instant c'est pas vu Au niveau de cette GA Mais il faut rester en vie Du côté de Kargan Kate Wright qui est en train de jouer Avec la smoke Qui va arriver Et qui va surprendre son adversaire Qui va pouvoir être posé Et là je sens que les N.A.I.P. sont Sur une dynamique Qui va juste les mettre très très bien Sur la fin de cette map Je les vois pas comment Les Dignitas vont pouvoir Résister maintenant Ouais sauf si Dupré Il va faire un exploit Il va pas de kit Il va falloir qu'il la joue vite Forrest qui va aller avec son coéquipier Là bon Qui n'est pas vraiment planté Pour la corniche Donc si Dupré arrive bien Il pré-shot en plus Alors elle est quand même exposée Ca va permettre Il ramesse un kit C'est Dupré qui y va Forrest qui a le temps de se cacher Bien évidemment Il n'y a pas de smoke Il n'y a rien Et le round va être perdu Forrest qui a juste à attendre Il va décaler Au dernier moment Et il a peut-être Qui part dans Dans celle de Dupré Et du coup Ben 14 à 9 Et je pense que Effectivement les carottes sont cuites Comme on dit Côté des Dignitas A moins qu'on arrive encore A choper un round déco Mais c'est quand même La tristesse Quand on se dit Qu'il joue avec un last Avec device Ca n'aurait peut-être pas été la même En tout cas Et bien les NIP Sont bien en armée Ils vont encore essayer Peut-être de choper des opens Au niveau de la GA Et là on est à 3 Pour essayer d'agresser Sipnix qui va essayer Peut-être de prendre un kill Sur GateRide Il prend une AK-47 Ca commence bien On agresse par contre Au niveau de ce middle C'est une grenade Qui a fait péter un premier joueur On va agresser au niveau de ce bombe Sipnix On a compris qu'il y avait beaucoup de monde Au niveau de la GA Et on est passé déjà sur ce BP Du côté des joueurs des NIP La bombe qui va arriver maintenant Du côté des joueurs suédois Friedberg qui va se concentrer sur La rotation du joueur CT Pour venir tranquillement Faire du frag Au niveau de ce couloir B Le premier kill est fait Sipnix qui récupère une arme De la sauvegarder Et les joueurs de la team Dignitas Qui vont avoir tout simplement 5 rondes 6 rondes Même à sauver maintenant Sur leur site C'était face à des NIP Très solides Dans leur rencontre complémentaire Et là Autant dire que La mission est très très compliquée Pour les joueurs danois Qui Bon après ils vont essayer De tout donner Sur cette fin de rencontre Mais c'est vraiment très très délicat Pour eux maintenant la situation Alors Ce sera vraiment l'ordre de la chance Ils vont être sur Un round Où ils vont pouvoir acheter Assez confortablement Xipnix qui encore une fois Garder une arme Donc On va avoir pas mal de stuff On va essayer d'aller chercher S15 partout Et l'overtime En tout cas les NIP Qui sur leur dynamique Depuis tout à l'heure Arrignent vraiment A mettre une énorme pression Dans les débuts de round Au Dignitas Ils prennent assez rapidement La corniche La GA Ils la prennent dans un second temps Ils attendent bien Que dans la corniche Ca mette la pression Pour se faire un petit peu Oublier dans la GA Attention au premier des cas Là de Fribert Qui essaie de faire l'ouverture Pendant sur la colonne solide Au niveau de la GA Qui a éminé son premier adversaire C'était get right Et c'est du 4 contre 5 Avec la Spock encore une fois de Forest Pour Bait La 3-2-B Et là c'est facile C'est Cajun et Shipnix Qui vont gagner Lors du réel Il en restera plus que 2 C'est Forest Et c'est Mike Elele Le round qui va être sécurisé Probablement du côté Des joueurs de la team Dignitas On est en train de rentrer Dans Speedle Tranquillement Il y a Karegan Qui est bien présent Au niveau de ce contact Il prend un kill Il prend 2 kills C'est fait un perfect Du côté des joueurs de la team Dignitas On va aller voir l'écho Du côté des joueurs de NIP Bah les NIP Ils n'ont pas problème d'avant Ils vont pouvoir acheter tranquillement Sur ce round 15 à 10 Premier round Sauvé Du côté des joueurs de la team Dignitas Il en reste encore quelques-uns Le round 5 Et Ils ont quand même des snipes Ils ont des snipes Et s'ils gagnent ce point Ils renvoient en écho Les NIP Et ça pourrait Ça pourrait avoir une fin de match Assez intéressante Entre les deux équipes Forest pour l'instant Avec son coéquipe Qui check le Bécourt Mike Elele qui fait le kill Dans le middle Et là les NIP Qui vont peut-être Prendre leur temps Pour sécuriser ce round En tout cas ça commence bien Avec ce premier kill En middle Ça commence très très bien Pour les joueurs Su-Edward Et du coup Du côté des Quatre joueurs Envie Rescape Et du côté des Dignitas Il faut essayer de gagner Le prochain duel Sinon Ça sera Direction le cimetière Et victoire dans ce winner bracket Et du côté des Dignitas Et du côté des Dignitas On prend Kergen Qui fait le premier kill Il va se faire agresser Il va se faire agresser Egalement au niveau de ce couloir Kergen qui est pas facilement De prendre un deuxième kill Dans cette histoire Il retorte un décal Il loupe Et là les Septés Qui vont back up 3 contre 3 Ça reste encore jouable Pour les joueurs de l'équipe Dignitas Mais dans le Bécourt Il y en a Gaetrade Qui attend son heure Qui attend tranquillement Pour prendre un kill Sur un joueur de dos Il va finalement perdre son nouvel face à Dupré Peut-être la reprise à venir Mike Haley qui va au niveau du couloir Pour essayer de prendre justement ce rival Il se fait flasher Il va y aller au Glock Il le termine Il savait qu'il était le HP Et finalement les deux derniers joueurs Qui vont prendre ensemble Au niveau de ce BF Il faut reste qu'il fait le premier kill Et c'est la victoire De NIP Sur le score de 16 à 10 Avec le kill de Mike Haley Sur le dernier point Les NIP s'imposent Sur le score de 16 à 10 Et sans vous merci de nous avoir suivis Sur Gaming Live C'était Cendé Manu Et Netriska A la réalisation de ce live C'était Cendé Manu C'était Cendé Manu Merci.